Merci. Sous-titrage ST' 501 ... 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 la plus grosse catastrophe humanitaire depuis un siècle. Et donc, je n'imaginais pas qu'on ne fasse rien. Ce que je vous proposais tout à l'heure de faire, c'est dans la lignée de ce qu'on a fait pour la catastrophe de Beyrouth et pour l'Ukraine. C'est évidemment, ça relève de la goutte d'eau, mais je pense que symboliquement, ce n'est pas imaginable que nous ne manifestions pas notre solidarité. Donc, si vous en êtes d'accord, nous débattrons de cette proposition. En fin de conseil, il y a des votes contre, des abstentions à l'unanimité. Merci. Nous avons donc désigné notre secrétaire. Procès verbal du Conseil municipal du 14 décembre 2022. Est-ce que ce procès verbal appelle des commentaires, des modifications ? Si pas de souhait d'intervention, pas de vote contre, pas d'abstention à l'unanimité. Merci. Le procès verbal du Conseil municipal du 25, si vous en êtes d'accord, je vais le retirer pour qu'on ait le temps de l'examiner, puisque à la demande de Mme Alki, il a été relu et amendé. C'est tout à fait normal, mais comme c'est arrivé aujourd'hui, de mon côté, il n'y a pas de caractère d'urgence. Nous sommes amenés à nous revoir. Nous approuverons ce PV lors du prochain conseil. Et je vous remercie d'avoir pris le temps de revenir écouter la bande. Nous passons à la délibération numéro 5. Autorisation d'engager l'idée mandatée numéro 2 sur le BP exercice 2023. Monsieur Soleil, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous, chers amis, chers collègues. Et nous sommes partis pour une longue soirée ensemble. Ça va être très sympathique. Voilà. AELM numéro 2, je vous rappelle que la première avait été votée le 14 décembre 2022. Elle n'avait pas tout balayé, puisque là, on vous propose de voter cette AELM sur le sujet suivant. Premièrement, l'acquisition d'une balayeuse électrique, sur laquelle je vais m'arrêter un tout petit instant, parce que vous noterez que elle a budgété pour 153 000 euros, ce qui n'est pas une petite affaire. Donc, nous avons regardé avec ma collègue et néanmoins mis une bataille de très presse dossier. Oui, oui, de très presse dossier. Et donc, cette balayeuse est destinée à assurer un certain nettoyage qui, aujourd'hui, ne sont pas réalisés dans de bonnes conditions, qui sont les cours d'école, les pistes cyclables, les voies étroites et les centres piétonnes, les parkings. Et on nous propose l'achat plutôt que la location, parce que la location est difficile sur un marché qui est assez tendu. Avec des équipements comme ça, je comprends que les investisseurs regardent à deux fois avant d'en acheter pour les louer. Et bien sûr, les coûts de location sont très élevés. Donc, ça donnerait plus de réactivité, plus de souplesse et plus de confort aux usagers. Et peut-être dans un élan d'optimisme, mais enfin, quand même, les utilisateurs futurs nous annoncent qu'en principe, on devrait rentabiliser cet équipement en quelques années, deux ou trois ou quatre, même cinq. Si on compare le coût de l'acquisition avec le coût des services qu'il y aurait à louer, par exemple, une intervention pour un balayage de cette nature, tel qu'il est chiffré par le service de la propreté urbaine, c'est 7000 euros par intervention. Ils en prévoient une par trimestre, plus deux interventions en urgence, en cas d'intempéries spécifiques. Donc, vous voyez que déjà à six interventions, à 6500 euros, on arrive déjà à 39 000 euros. Donc, ça peut aller très vite. Voilà. Donc, au-delà de cette AELM sur la balayeuse, on vous propose 15 000 euros pour planter une haie paysagée au parc Aubert, qui était déjà budgétée, mais il est temps de la mettre en oeuvre parce que si on plante au mois de juin, je pense que les jardiniers ont trouvé qu'on fait n'importe quoi. Donc, c'est maintenant qu'ils veulent le faire, ce qui est compréhensible. La mise en conformité du monde charge sur le bâtiment au digier, parce que, comme vous le savez, probablement, ce bâtiment vient d'être loué à Inéo du groupe Équence. Et donc, on leur remet le bâtiment dans l'état dans lequel il est nécessaire qu'il l'ait. Donc, ça, c'est un budget de 35 000 euros. La rénovation d'un pavillon au 70 boulevard Saint-Antoine pour 80 000 euros, on pouvait difficilement le faire avant parce que le précédent occupant était dedans. Après, il a fallu faire venir des experts, des spécialistes pour faire des budgets. Et maintenant, on voudrait aller vite parce qu'il y a un candidat à la reprise, enfin, à l'occupation de ce local, un candidat de la ville, bien évidemment, un agent de la ville, à l'occupation de ce local pour lui et sa famille. On a des travaux de garde-corps de l'école élémentaire Chèvre-Loup qui nous ont été demandés par la directrice. Bon, après une discussion assez approfondie sur le sujet, on a aussi décidé de satisfaire sa demande. Et puis, on a des mises en conformité électrique à l'église Notre-Dame-la-Résurrection pour 3550 euros. Et puis, quelques modifications demandées aussi par les pratiquants de l'escalade sur notre mur d'escalade à Péloir. Il faut changer un certain nombre de prises. Et là, le budget est de 3440 euros. Il faut le faire aussi en urgence parce que sinon, évidemment, la pratique de ce sport ne pourra pas se poursuivre du tout. D'ailleurs, l'ensemble de ces AELM est de 305 000 euros pratiquement. Il nous restait parce que vous savez qu'on est limité dans le volume d'AELM qu'on décide. On est limité à 2 228 891 euros. Donc, il nous restait une petite marge de 440 000 euros et cette petite marge sera réduite de 305 000 euros. Donc, voilà, il nous restera encore un petit peu de quoi voir venir. Mais enfin, comme on va voter le budget le 13 avril, en principe, ça sera peut-être, peut-être la dernière, sauf si les services découvrent rapidement des besoins. Voilà. Merci, M. Soleil. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur cette deuxième vague d'AELM ? Madame Bigère. Bonsoir à tous. En cohérence avec notre position sur le budget, nous nous abstiendrons. Merci. Je prends acte et bientôt note. Y a-t-il d'autres souhaits d'intervention ? Si pas d'autres souhaits d'intervention ont donc passé au vote, y a-t-il des votes contre ? Des abstentions de, je présume, si vous n'avez pas changé d'avis entre-temps. Et pour le reste, à l'unanimité. Merci. Délibération suivante concerne la cession du 70 rue de Versailles et du 3 rue de la Résistance. Donc je vais vous demander un petit peu d'attention d'abord parce que mon adjointe à l'urbanisme n'est pas là et parce que le sujet est un sujet important. L'idée, c'est de retracer dans cette délibération d'où on est parti. Une délibération de 2017 avec un projet à l'époque. Comment ce projet a évolué ? Comment un nouveau projet a émergé et de bien redécouper les composantes de ce nouveau projet jusqu'à la dépollution des sols qui est un élément également important. Donc le 13 juillet 2017, la commune avait fait l'acquisition de l'ensemble immobilier 670 rue de Versailles, ce qu'on appelait les terrains Lebrun et 3 rue de la Résistance. Pour un prix de 1,552 000 euros, avec un séquestre de 50 000 euros dont vous verrez qu'on va vous reparler dans la délibération. Ce site a été loué puisqu'il a servi de basse travaux aux travaux de Prodérim. C'est ça le promoteur qui a aménagé la pointe du côté redingote. Cette acquisition s'inscrivait à l'époque dans le cadre d'une démarche de réaménagement urbain sur l'ensemble de l'îlot triangulaire formée par la rue de Versailles, la rue de la Résistance et la rue de Rocancourt. Il y avait notamment pour but de permettre l'élargissement de la rue de Versailles devant le 70 par intégration future dans le domaine public routier d'une partie de l'emprise de la parcelle. La réhabilitation de la partie non bâtie de la parcelle cadastrée à H334, historiquement occupée par une activité commerciale de fer ailleurs, en vue de créer un nouvel espace vert ouvert au public dans cette partie de la ville à Cédence. Donc là, on est côté rue de Versailles. Pour ceux qui se souviennent un petit peu du site, c'est à ce titre qu'un séquestre de 50 000 euros avait été constitué pour garantir le financement des frais de dépollution que la commune aurait été amenée à supporter. Et la cession après remembrement parcellaire des pavillons du 70 rue de Versailles et du 3 rue de la Résistance pour permettre leur réhabilitation et, le cas échéant, l'accueil d'une activité commerciale. Dans le cadre de ce dernier objectif, la commune avait lancé une procédure de vente par adjudication publique qui, malgré les mesures de publicité, fut infructueuse, faute d'offres reçues. C'est dans ce contexte d'absence de repreneurs des pavillons que la commune s'est laissée approcher par un opérateur immobilier, en l'occurrence le groupe Accueil, venu lui proposer une programmation plus dense, mais tout aussi cohérente dans le cadre d'une recomposition parcellaire plus large du sud de cet îlot. En effet, outre les biens de la commune, le projet inclut la copropriété du 1 rue de la Résistance et le pavillon du 5 rue de la Résistance. Il s'agit d'un programme immobilier de logements comprenant une part significative de logements locatifs sociaux qui permettraient de réduire d'autant la pénalité à laquelle est soumise la commune au titre des dispositions de la loi SRU, puisqu'elle n'a pas atteint, vous le savez, le seuil de 25% de logements sociaux. Cette opération verra à nouveau un signal fort vers les services de l'État quant à la volonté de la commune de mobiliser toutes les opportunités foncières, y compris par la mobilisation de son patrimoine pour atteindre les objectifs qui lui ont été assignés pour la période triennale de réalisation de logements sociaux en cours, et surtout dans le contexte de l'arrêté préfectoral de carences en logements sociaux qui nous frappe. Le 17 novembre 2022, le pôle d'évaluation domanial de la Direction départementale et finances publiques des Yvelines a rendu un avis sur la valeur des biens de la commune à l'aune de ce projet immobilier, estimé à 2 450 000 euros, assorti d'une marge de négociation de 10% que la commune entend activer pour permettre le maintien de la part sociale du projet, ramenant le prix de cession définitif à 2 205 000 euros. Ainsi, par courrier en date du 22 décembre 2022, la Société Accueil Immobilier propose, après démolition des constructions existantes, de réunir les parcelles cadastrées sections 334, 335, 336, 337 et 338, en vue d'y développer un programme immobilier de logement de 2 195 m2 de surface de plancher, comprenant 35 logements, dont 24 logements locatifs intermédiaires et 11 logements locatifs sociaux, ainsi que 35 places de stationnement. En complément de l'offre nouvelle en logements sociaux, le volet des logements intermédiaires du programme permettrait ainsi de faciliter le parcours résidentiel au sein de la commune. Pour la mise en œuvre de ce programme, la Société Accueil Immobilier est déjà titrée sous la forme de promesses de vente sur les parcelles cadastrées du 1 et du 5 de la résistance, parcelles privées constituant le reste du périmètre du projet immobilier. Pour réaliser son projet, le promoteur propose donc d'acquérir auprès de la commune les parcelles cadastrées 334, 335 et 337 au prix de 2,205 000 euros net vendeurs aux conditions suivantes. Indemnité d'immobilisation égale à 5% du prix de session. Obtention d'un permis de démolir et de construire purgé de tout recours portant sur le projet défini plus haut. Prise en charge par la commune d'une surcharge foncière à concurrence de 590 000 euros versé au bailleur social Villogia, qui est le bailleur social pressenti pour acquérir en VEFA les logements locatifs sociaux, ainsi que la garantie des emprunts à hauteur de 100% que le bailleur social contractera auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour un montant de 740 314 euros. Le montant de la subvention pour surcharge foncière versée par la commune au bailleur social sera déduit du montant de prélèvement dû au titre de la pénalité SRU. Cette dépense étant donc incontournable pour la commune, la pertinence de son fléchage dans le cadre d'une opération de ce type permettant la production de nouveaux logements sociaux est donc sans équivoque. Les acquisitions concomitantes de l'ensemble des parcelles nécessaires à la réalisation du projet envisagé. Par ailleurs, la cession des biens de la commune dans le cadre de ce projet immobilier doit également tenir compte des éléments suivants. Le premier, ça concerne la dépollution des sols, puisque nous devons une activité de faire ailleurs. La dépollution du sol préalable aux travaux est une problématique importante. A ce titre, par courrier du 25 août 2022, la direction régionale interdépartementale de l'environnement, l'aménagement et des transports d'Ile-de-France, la DRE, a pris acte de la fin de l'activité de faire ailleurs de M. Lebrun. Elle invite cependant la commune nouveau propriétaire à poursuivre une surveillance de la qualité des eaux souterraines durant une période d'au moins 4 ans sur des paramètres arsenic et plomb, compte tenu des pollutions résiduelles et indépendamment de tout projet sur le site. Pour ce faire, la commune va donc missionner un bureau d'études pour effectuer cette opération de surveillance sur la qualité des eaux souterraines, dont les frais seront imputés sur le fameux séquestre de 50 000 euros constitué lors de l'acte de vente de juillet 2017. Et sur ces 50 000 euros, il reste aujourd'hui 31 000 euros, compte tenu des études déjà financées en 2018 à l'aide du séquestre pour le diagnostic du site et pour proposer un cahier des charges pour mener des travaux de dépollution. Indépendamment de cette opération de surveillance de la qualité des eaux souterraines, le nouveau projet impose à l'opérateur immobilier de faire intervenir à nouveau un bureau d'études spécialisé afin d'orienter le diagnostic à l'aune de la destination du terrain envisagé, à savoir un immeuble à usage d'habitation. Les conclusions de ce rapport permettront d'arrêter un nouveau cahier des charges d'intervention pour les travaux de dépollution préalable, ainsi qu'une estimation du coût de ces travaux. Ce coût étant aujourd'hui inconnu, les parties se sont rapprochées et proposent une prise en charge du financement de ces travaux de dépollution selon les modalités suivantes. La prise en charge de ces travaux de dépollution sera effectuée par la société Accueil Immobilier jusqu'à un seuil de 40 000 euros. Si on bascule dans la tranche entre 40 et 80 prise en charge par la commune de la tranche excédant les 40 000 euros dans la limite d'un montant de 40 000 euros, c'est-à-dire avec un plafond de 80 000. Dit autrement, si on monte à 80 000 euros de frais de dépollution, c'est 50-50. Et au-delà du plafond de 80 000 euros dont on pense qu'on ne le dépassera pas, les parties conviennent de se re-rencontrer pour échanger sur les suites à donner au projet. Pour financer la part qui pourrait lui incomber, la commune pourra à nouveau utiliser le solde du séquestre environ 21 000 euros après financement de l'opération de surveillance de la qualité des eaux souterraines. On dit autrement, si on part sur un montant de dépollution de 60 000 euros, le groupe Accueil en prendrait 40 000 et nous, le solde qui est déjà financé par le séquestre. Pour ce qui est des emprises à rétrocéder à la commune, un emplacement réservé d'environ 64 m2 existe au règlement du PLU du Chénet sur l'emprise de la parcelle cadastrée 334 pour l'élargissement de la voirie, dans la continuité de ce qui a été réalisé plus haut lors de la construction du programme Renagote par l'opérateur Prodérim. Ce jour, cet emplacement n'a bien entendu fait l'objet d'aucun aménagement. Il est toujours inclus dans le terrain d'origine et séparé du trottoir par les barrières d'enceinte de la propriété. Par simplicité, il a été arrêté le schéma d'une rétrocession à la commune alrosymbolique entre la fin des travaux et le dépôt de la déclaration d'achement des travaux, mettant à la charge de la société Accueil immobilier la réfection du trottoir en fin d'opération. Enfin, concernant l'espace vert, l'espace vert accessible depuis la rue de Rocancourt dans la société Accueil immobilier disposée à réserver une partie de l'emprise non bâtie de son opération, environ 109 m2, en vue d'agrandir le score public que la commune souhaite réaliser finalement côté avenue de Rocancourt sur la parcelle cadastrée numéro 340, qui est une propriété d'eau de Paris, qui abrite en son sous-sol une canalisation et qui est donc inconstructible. L'idée, c'est de la rendre accessible au public. La faisabilité et les caractéristiques de cet aménagement doivent être encore confirmées par Eau Paris, mais qui adonne un accord de principe. Il est donc proposé qu'un lot soit identifié au plan de géomètre sur l'emprise de l'actuel parcelle numéro 377 et qu'une clause soit intégrée dans la promesse de vente, précisant que la rétrocession de ce lot à la commune sera faite à la première demande de la commune sous réserve de création d'une servitude de passage et d'usage sur la parcelle mitoyenne propriété d'eau de Paris. En tout état de cause, cette rétrocession ne pourra avoir lieu qu'après obtention par l'opérateur immobilier de la décision de non-opposition à la conformité du projet. La commune disposera alors d'un délai de 6 mois à compter de la conformité pour demander la rétrocession à son bénéfice de cette emprise. J'espère que je ne vous ai pas perdu dans les parcelles, que chacun a compris d'où nous partions, où nous arrivions après de longues discussions, notamment sur l'équilibre économique, qui est évidemment un sujet important. Mais je crois qu'il est aussi important que nous finissions l'aménagement de ce triangle en travaux depuis maintenant de fort longues années. Et donc je vous inviterai tout à l'heure à approuver ce projet de délibération. Est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention sur ce projet ? Madame Nogringer et Madame Alquier. Bonsoir à tous. Effectivement, nous avons deux questions concernant ce projet de délibération. La première question porte sur la programmation envisagée, sur les 35 logements envisagés, effectivement, sur cette emprise foncière, répartis de la façon suivante, 11 logements locatifs sociaux et 24 logements locatifs intermédiaires. Effectivement, afin d'atteindre les 25% de logements locatifs sociaux imposés, est-ce qu'il ne serait pas opportun d'envisager et de transformer les 24 logements locatifs intermédiaires en 24 logements en accession sociale à la propriété type bail réel et solidaire, qui seraient comptabilisés au titre de l'article 55 de la loi SRU, et auquel cas, effectivement, nous aurions une opération qui serait comptabilisée à 100% SRU, pour effectivement montrer, comme vous le disiez, le bon exemple au service de l'État. Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est qu'on est assez surpris que ce projet n'ait pas été évoqué lors de la dernière commission d'urbanisme. Et voilà, juste pour savoir pourquoi ce dossier n'a pas été présenté. Merci. Alors, sur la deuxième question, je n'ai pas le détail, donc je prends la remarque. Il n'y a pas de volonté de cacher quoi que ce soit, mais je regarderai pourquoi ça n'a pas été mis à l'heure du jour. Sur le montage, sur le sujet du produit BRS, c'est... Pour l'instant, on parle beaucoup du BRS depuis le début de la mandature, et il y en a relativement peu qui sortent en vrai. Moi, ce qui était important sur ce projet-là, c'est qu'on ait les 30% de logements sociaux et qu'on trouve un équilibre. Donc, j'entends la remarque que vous faites. Alors, vous savez que le comptage, l'effet BRS, il arrive dans le stock des logements sociaux. Ça ne nous a pas été proposé par le promoteur, et relativement, pour l'instant, relativement peu de promoteurs nous le proposent. Donc, on a une opération de BRS en cours en ce moment, rue de Versailles. BRS, c'est du bail réel solidaire. C'est un produit, sous le contrôle des sachants, un produit qui permet un début d'accession à la propriété, qui est assez difficile à expliquer, donc je pense assez difficile à appréhender pour les acquéreurs, parce que vous n'achetez pas un bien propre. Et je pense que c'est aussi un des freins, aujourd'hui, au développement du BRS. Intellectuellement, c'est séduisant. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens qui sont dans une démarche d'acquisition ont du mal à comprendre ce qu'ils achètent avec un BRS, et notamment comment ils le retransmettent ensuite. Donc, je regarderai un petit peu pourquoi on ne nous a pas proposé cette solution. Elle existe, mais pour l'instant, il n'y a quand même peu de promoteurs qui nous sortent des programmes en BRS en vrai. Alors, aujourd'hui, tous les promoteurs, notamment dans le département des Yvelines, peuvent proposer effectivement cette solution. On a un outil départemental, aujourd'hui, mis à disposition de l'ensemble des promoteurs, l'OFS, effectivement, du département. Donc, effectivement, vous pouvez bien revenir vers le groupe accueil pour leur dire, voilà, on souhaite étudier effectivement cette hypothèse de travail et voir la faisabilité technique et financière. Là, on le redit, le montage, il permet quand même, ça a été dit dans la délibération, d'améliorer l'offre avec, voilà, ça a été dit en introduction. En fait, mes deux arguments, c'était un, effectivement, on aurait une opération comptabilisée à 100% SRU. Et mon deuxième argument, ça permettrait effectivement aujourd'hui à des habitants de la commune qui ne peuvent pas se loger, enfin, qui sont, par exemple, issues du parc social et qui ne peuvent pas se loger, de permettre, effectivement, d'acquérir un logement aujourd'hui, de rester sur la commune, avec, globalement, ça permet d'acquérir environ à 30% en dessous du prix du marché. Non, 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 la vertu du BRS, on la connaît. Moi, ce que je constate, c'est que tout le monde m'en fait la promotion. Et quand il s'agit de monter les programmes, les promoteurs ne nous les proposent pas beaucoup. On a demandé, nous, on a demandé un bailleur, effectivement, de porter une première opération. Pour l'instant, les résultats sont assez mitigés. Alors, on n'est pas sur une opération de construction neuve pour le programme dont on parle. C'est vrai que ce qu'on vante, entre guillemets, c'est les montages avec du BRS 9. J'espère qu'on pourra le tester en vrai, parce que tout le monde m'explique que la commune du Chénère au concours s'y prêterait merveilleusement. Pour autant, pour les quelques programmes qui sortent, parce qu'il n'y en a quand même pas beaucoup, on n'a pas eu, pour l'instant, de proposition ferme. Là, on est sur du logement. L'offre complémentaire, c'est du logement locatif intermédiaire. Donc, ça offre aussi une réponse à une partie de nos habitants. Mais je prends la remarque. Merci. Madame Alquier. Oui. Merci. Alors, je m'associe à l'autre groupe sur ce sujet-là. J'en avais déjà parlé. Et effectivement, c'est un dispositif qui est relativement récent. On est encore au tout début. Je crois que Bougival s'est déjà lancé dans l'aventure. Donc, il y a quand même des opérations qui commencent à démarrer. Donc, je pense qu'il faut sérieusement regarder ce dispositif. C'est clair. Là, sur ce dossier, nous sommes assez favorables à ce dossier, puisqu'il fait la continuité avec le programme qui a été fait sur la redingote. Et donc, nous sommes favorables. Et par contre, nous sommes assez attachés, effectivement, aux petits parcs, parce qu'il n'y a pas grand-chose dans ce quartier. Et vraiment, on tient beaucoup à ce projet de parc en complément. Nous ne l'avons pas oublié. Et c'est vrai qu'après examen attentif de l'ensemble des parcelles, il nous semble que de valoriser un espace dont on sait qu'il ne sera absolument pas construit dans ce secteur permet d'apporter cette réponse sur ce îlot de fraîcheur et de verdure dans une zone de la ville qui est effectivement assez dense. Si pas d'autres souhaits d'intervention, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? A l'unanimité. Merci beaucoup. Délibération suivante, mais adhérente à celle-là. Demande de subvention au bailleur social, Villogia, pour cette opération immobilière ou l'existence. Monsieur Soleil, vous avez la parole. Donc, vous venez de la citer. Villogia demanderait une subvention pour surcharge foncière de 590 000 euros que, bien sûr, on souhaiterait pouvoir leur attribuer, si vous en êtes d'accord. Et cette subvention donnerait la possibilité à la ville d'avoir des droits de réservation sur quatre logements, sachant que, dans une délibération ultérieure, quand le programme de financement du projet sera fixé. Et nous demanderons aussi une garantie d'emprunt qui nous permettra de pouvoir disposer de droits de réservation sur deux logements supplémentaires. Voilà. Donc là, il s'agit, un, d'accepter cette demande de subvention et, deux, d'autoriser le maire à signer la convention qui conduira à l'attribution de ces quatre droits de réservation. Merci, monsieur Soleil. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur cette subvention ? Pas de souhaits d'intervention, des votes contre, des abstentions à l'unanimité. Merci. Délibération suivante porte sur la rénovation et l'extension de l'ensemble immobilier communal rue du Général Exelmans pour accueillir les écoles Charles Perrault et Paul Langevin. C'est une demande de subvention à la région Île-de-France au titre du dispositif contrat d'aménagement régional. Et la parole est à monsieur Joriot. Merci, monsieur le maire. Et bonjour à tous. Alors, il s'agit effectivement de demander une subvention à la région Île-de-France au titre du dispositif contrat d'aménagement régional. C'est un dispositif qui date de 2016 et dont la vocation est de soutenir des aménagements cohérents et durables sur le territoire. Alors, la particularité de ce dispositif, c'est qu'il prévoit un soutien financier sur un minimum de deux opérations. Donc, une doit être planifiée dans le programme pluriannuel d'investissement du bénéficiaire. Il porte sur l'ensemble du coût des travaux, y compris 15 % de coût d'études. Et le taux d'intervention est au maximum de 50 % sur des dépenses subventionnées plafonnées à 2 millions. Donc, ce qui veut dire que c'est la subvention. La participation régionale ne peut pas excéder 1 million. Mais il y a un bonus environnemental possible de 500 000 euros sur certaines conditions qu'on verra un petit peu plus loin. Donc, je suis un exposé sur le projet de l'Angevin, qui a fait l'objet d'une autorisation de programme pour un montant de 12,2 millions en décembre 2021. Et approché pour un montant global de 11,426,555 euros hors-taxe, c'est le 24 novembre 2022. Donc, je suis un exposé sur l'éligibilité de ce projet au titre de cette subvention. Donc, déjà sur le choix qui a été fait de rénover ce groupe scolaire, compte tenu que c'est un bâtiment vieillissant, que c'est un bâtiment sous-utilisé, qu'il a une position centrale qui permette d'accueillir à différents services publics, et que d'autre part, le projet tel qu'il est prévu, répond aux normes de cette éligibilité, par l'optimisation des performances énergétiques, l'utilisation de matériaux qui préservent les ressources naturelles, qui permettent de répondre à la fameuse RE 2020, la végétalisation des cours de récréation et la conception des abords, afin de faciliter les solutions douces. D'où l'idée, pour faire bénéficier ce projet, dans le cadre de cette définition de cette subvention, de scinder en deux opérations, de façon à faire valoir les deux opérations, et donc de séparer d'une part tout ce qui est construction, proprement dite, et d'autre part, la sante qui va être créée devant l'ancienne mairie, d'autre part, donc deuxième opération, et de faire ressortir les aspects éléments naturels des futurs cours au niveau du bonus environnemental. Ce qui permet d'aller au maximum de ce qu'on peut espérer, c'est-à-dire 1 million, décomposé en 950 000 pour la partie bâtiment, 50 000 pour la partie création, voie de circulation, et les 500 000 du bonus environnemental. Voilà. Alors, s'en suit un tableau, je ne sais pas si je veux commenter, mais enfin, il y a une délibération qui suit, ou peut-être on pourra commenter le tableau de l'ensemble du financement de cette opération, et donc celui-là en est une partie, en fait. Merci beaucoup, M. Jaurieux, et y a-t-il des souhaits d'intervention sur cette demande de subvention qui fait partie d'un des éléments importants du montage financier de ce projet ? Mme Alquier. Alors, de façon générale, nous sommes favorables à ce projet de restructuration du groupe scolaire Langevin, puisque notre équipe l'avait également envisagé, donc nous sommes en phase là-dessus, et nous constatons le coût annoncé de 14 millions, financé à hauteur de 4,7 millions, c'est-à-dire 33 % par la région et le département, et on remarque aussi que le coût du bonus environnemental, c'est peut-être pas seulement une question de présentation, je pense, atteint quand même 30 % du montant du coût de restructuration. Simple. Oui. Il y a 10 millions neufs de coûts de restructuration, et il y a presque 3 millions TTC de bonus, enfin, de coûts environnementaux. Donc l'idée, c'est... Non, mais ça, ce sont les chiffres. Oui, mais le bonus, il est de 500 000. Non, le bonus, ça, c'est la subvention qu'on demande. Mais le coût qui est financé, c'est 2,4 millions. Donc c'est un gros... Voilà, on dépense beaucoup tous les travaux qui sont relatifs à l'environnement. Oui, oui. On est d'accord. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que ça indique un changement d'échelle dans le référentiel qu'on a sur les coûts de construction. Ça veut dire que quelque part, on rajoute systématiquement à tout ce qu'on prévoit un coût de 30 %. Donc la première question, c'était est-ce qu'on a exploré toutes les... Je sais que vous vouliez être exemplaire. Est-ce qu'on a exploré toutes les solutions, toutes les options possibles en termes de transition écologique ? On est bien d'accord sur le fait qu'il faille le faire, mais ça coûte 30 %. Donc ça, je pense que c'est important de le dire. Et puis, il reste quand même un reste à charge pour la commune de 7,1 millions. Donc pour nous, c'est un investissement qui est très important et qui est prioritaire et qui appelle sans doute à sursoir à d'autres investissements qui seraient inutiles ou non urgents. Merci. Alors, Claude, si tu veux... Sur le premier aspect. Sur le deuxième, déjà, ce que je peux dire, c'est qu'il faudra regarder la délibération suivante pour voir que ce coût de 7 millions va être ramené un peu moins. Et d'autre part, sur les recherches d'économie, bon, on est quand même lié à des normes et dont les deux principales, c'est la norme RE 2020 qui nous impose une limitation en termes de nature de matériaux et en particulier liée aux émanations de CO2. Et l'autre norme, qui n'est pas une norme, mais qui est l'application du décreté tertiaire, qui nous conduit à des économies d'énergie d'ici 2050, de 60 % par rapport à ce qui existait à l'origine. Voilà. Donc, c'est quand même les deux normes principales qui nous ont guidés dans le choix des solutions qui sont retenues. Voilà. Et je dirais qu'on est un petit peu, dans les deux cas, un petit peu à la limite, d'ailleurs. Dans la mise au point du projet, on est très vigilants à y rester parce qu'on est très contrôlés par l'État sur ces affaires-là. Et donc, on ne peut pas dépasser les limites autorisées. Est-ce que je peux... Alors, M. Soleil, pour compléter les éléments de réponse. Ce que je voulais dire, Mme Alquier, c'est que vous présentez les choses comme si la partie environnementale correspondait à 3 millions, 2 millions, 4 hors taxes de travaux supplémentaires. Oui, mais non, parce que... C'est comme ça que c'est présenté. Non, pas tout à fait. Parce que quand on regarde les lignes, on s'aperçoit que dans ces 2 millions, 4, il y a chauffage, ventilation. Alors, de toute façon, il faudra bien chauffer et ventiler. Il y a les menuiseries intérieures. Il y a les menuiseries extérieures. Et il y a effectivement la végétalisation des cours aussi. Donc, on ne rajoute pas parce que de toute façon, il aurait fallu des fenêtres, il aurait fallu une chaufferie, etc. Non, mais il y a peut-être des solutions techniques différentes. C'est ça, ma question. D'ailleurs, je voulais poser une question, M. le maire, concernant le département. Parce que le département avait lancé un grand projet de rénovation des collèges en faisant du tout bois, etc. Et il me semble qu'il y avait eu un petit amendement à ce grand projet. Peut-être pourriez-vous nous dire où on en est ? Voilà, c'est un peu l'équivalent en termes de démarche, on va dire. Alors, je vous avoue que je n'ai pas de connaissances particulières. J'ai juste des connaissances sur le cours du bois. Donc, les rénovations de tout bois en ce moment, ce n'est pas la meilleure idée en termes de coût des matériaux. Voilà. Mais là, pour le coup, ce n'est pas l'option qu'on a retenue. Et ça, c'est le boulot des architectes et de ceux qui ont examiné les offres de faire des choix. Mais en tout cas, comme nous ne touchions pas la structure du bâtiment, ça aurait été uniquement de la déco. On n'a pas fait ce... Enfin, je ne sais plus s'il y a un petit peu de bois, mais... Si, si, on a des façades. On n'est pas sur un bâtiment structure bois parce qu'on repart d'un bâtiment avec une structure existante. C'est le choix qui a été fait entre démolition, reconstruction et réhabilitation. On a fait le choix assumé d'une réhabilitation d'un bâtiment parce que sa structure était saine. Donc, à partir de là, le bois devient très marginal dans le projet. Pas complètement marginal parce que l'ensemble des façades est basé sur des charpentes en bois. Bon, autant pour moi, alors. C'est-à-dire qu'on a quand même essayé de maximiser, quelque part, l'utilisation du bois ou de produits dérivés du bois comme la laine de bois. Mais avec une structure qui est scalée et qui existe. Donc, effectivement, je confirme ce que dit Louis-Marie Soleil. En fait, le calcul des 500 000 euros, c'est un petit peu artificiel. On prend les éléments qui contribuent, en fait, aux économies d'énergie pour faire un calcul et qui permet d'en déduire les 500 000 euros. Mais, effectivement, de toute manière, ce sont des éléments essentiels à la construction. Oui, mais qui peuvent avoir un prix différent selon les options que nous prenons. 3 millions, peut-être. Mais ça, je dirais qu'un économiste pourrait le dire. Bon, je ne pense pas qu'on ait choisi des solutions les plus chères. N'oublions pas qu'il y a eu un concours. Et qu'on a retenu l'offre la plus chère. Voilà, qu'on a retenu l'offre la moins chère qui correspondait quand même à cette offre à l'étude qu'on avait fait faire par un AMO et qui était pile-poil dans la plaque. Donc, on peut espérer qu'on est quand même dans quelque chose de relativement économique. Y a-t-il d'autres souhaits d'intervention sur cette délibération ? Si pas d'autres souhaits, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? À l'unanimité. Merci. Nous restons toujours dans cette même thématique avec une demande d'attribution de dotation de soutien à l'investissement local ou des îles pour l'exercice 2023. Toujours sur le même projet et toujours avec le même rapporteur. Alors, donc, pour le même projet, nous avons l'intention de demander une aide qui est une aide d'État qui est gérée par les préfectures qui s'appelle la DECIL, dotation de soutien à l'investissement local et qui vise à soutenir la réalisation d'opérations structurantes qui s'inscrivent dans le cadre des grandes priorités thématiques d'investissement. Donc, à savoir, donc, six thèmes principaux, la rénovation thermique, transition énergétique, mise aux normes et sécurisation des équipements publics, développement d'infrastructures en faveur de la mobilité, développement du numérique, création et rénovation de bâtiments scolaires, réalisation d'hébergement et d'équipements publics. Donc, on répond au moins à deux critères, plus, un petit peu plus aussi au niveau des normes de sécurisation, parce qu'on n'était quand même pas tout à fait dans les règles. Donc, voilà. Donc, on souhaite effectivement demander une subvention dans le cadre de ce décile. Alors, suit la même présentation du projet, pour montrer qu'il est éligible effectivement dans le cadre de ce décile. La particularité de ce décile, c'est qu'il est lui, en pourcentage et donc, il ne doit pas dépasser 30% du montant de l'opération, donc des 11 745 000. C'est pour ça qu'on voit sur le tableau qui suit le chiffre de 3 500 000. Et donc, on en vient à la présentation des ressources, là, pour financer les 11 745 000. Un dispositif qui a déjà été demandé au département, les 3 132 000. Recette estimée sur la base du taux de financement maximum proposé. Le dossier de subvention déposé au département après appropriation du conseil municipal du 24 novembre 2022, qui est en cours d'instruction. Les trois subventions à la région, qu'on a vu plus haut, 950 000, 50 000 et 500 000. Le dossier de soutien à l'investissement local pour 3 500 000 et une aide de l'agence de l'eau qui est liée au fait qu'on va désimperméabiliser les cours et qui devrait pouvoir nous donner 70 000 euros. Et donc, il resterait à charge 3 534 878. Vertigineux, monsieur Agenriot. Bien. Est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention sur cette délibération un peu technique, mais qui vous permet d'avoir un peu de visibilité sur le montage financier de l'opération ? Alors, je redis, quand on passe au vote, sans paraphraser des gens connus, mais on fera un peu du quoi qu'il en coûte sur ce projet parce que j'ai indiqué que je ne négocierai pas la date de livraison. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on fera n'importe quoi, mais je serais bien prétentieux de vous dire qu'on maîtrise tous les coûts des matériaux, etc. Les ouvertures d'enveloppe, puisque vous parlez des collèges, madame Alquier, montrait des augmentations comprises entre 35 et 50 % des prix cibles ces derniers mois. Donc, on sera attentifs, mais on ne renégociera pas les marchés pour essayer de tenir les prix. L'idée, là, c'est de tenir les délais. On espère qu'à un moment, le contexte géopolitique va, à défaut, s'apaiser, se stabiliser. Et donc, les chiffres qu'on vous donne, puisque là, les augmentations de matière, elles ont eu lieu, mais personne aujourd'hui n'ose dire quoi que ce soit soit en retour à une forme de normalité, laquelle, d'ailleurs, je ne sais pas, soit sur une stabilité à la hausse de ces prix, soit sur d'autres sujets. Donc, l'idée, là, c'est évidemment d'optimiser le montage financier, d'aller chercher l'ensemble des subventions auxquelles ce projet est éligible. Je crois qu'on y passe pas mal de temps et j'en profite pour remercier Maïlis Collin qui passe beaucoup de temps. Et pour ceux qui s'inquiètent des recrutements qu'on a fait ces dernières années, je ne regrette en aucune façon le recrutement du chargé de mission subvention. C'est une personne qui paiera très, très largement l'argent qu'on a mis sur son financement. Et aujourd'hui, c'est vraiment devenu un métier que de monter aussi efficacement que possible ces dossiers. Vous voyez la complexité. C'est quand même pas très lisible pour les élus. C'est encore moins pour le citoyen. Donc, je continue à communiquer sur le montant global parce que ces subventions, ça reste de l'argent public. Et je pense que c'est important que chacune et chacun d'entre vous et de nos administrés se rendent compte de ce que ça coûte de rénover un bâtiment public. Je n'ai aucun doute sur le fait que nous ne fassions pas fausse route en rénovant une école. C'est de l'argent bien placé. Oui, Mme Alké, bien sûr que ça coûte plus cher qu'avant. Après, quand on voit comment construisait les bâtiments il y a 60 ans, c'était light, voire très light. Voilà, donc heureusement qu'on les construit mieux aujourd'hui. et voilà, on les imagine durables, on les imagine pour aussi qu'ils soient simples d'entretien. Voilà, et pour qu'ils fassent face aux défis d'accessibilité, d'évolution climatique, on pense qu'on va faire des années un peu compliquées. Donc on a essayé de se projeter pour faire en sorte que les enfants soient accueillis le mieux possible dans ce bâtiment qui va avoir une nouvelle vie. Ce qui est aussi un joli challenge que de redonner une nouvelle vie à un bâtiment conçu il y a maintenant 60 ans. Je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? A l'unanimité, merci. Alors, monsieur Jaurieux, comme vous êtes brillantissime sur ces délibérations techniques, on va continuer à vous laisser la parole, mais là, on va se téléporter dans le bourg de Rocancourt, dans la ZAC du Bourg, pour la construction d'une bibliothèque de quartier. Il s'agit là encore d'une demande de subvention au Conseil régional de l'Île-de-France au titre, cette fois-ci, du soutien à l'investissement culturel. Alors, donc, le Conseil municipal avait approuvé le 24 mai 2022 ce projet culturel, scientifique, éducatif et social, donc, sur la ZAC du Bourg. L'estimation du maître d'oeuvre en face APS affichait un coût de travaux de 823 000 euros. La mauvaise surprise, donc, était qu'on s'est trouvée confrontée suite aux consultations des entreprises à une augmentation un peu vertigineuse, puisque les offres reçues à ce jour conduisent à un coût supérieur à 1 500 000 euros avant négociation. Donc, ces éléments ont amené le maître d'ouvrage à réviser certaines caractéristiques du projet et le maître d'oeuvre à revoir son estimation de travaux qui était descendu à 1 333 000 en négociant avec les entreprises et revoyant un certain nombre de prestations, ce qui a servi à la base de l'établissement d'un nouveau plan de financement. Alors, la subvention au titre de la DGD, donc ça, c'est la DRAC, en fait, c'est la dotation générale de décentralisation qui a été obtenue, s'élève à 295 000 euros, mais qui, bien entendu, a des espérances, puisqu'on avait demandé 565 000 euros. C'est la raison pour laquelle le plan de financement de cet équipement structurant pour la commune, et particulièrement la ZAC du Bourg, doit être réétudié que d'autres dispositifs de subvention ont été recherchés. Alors, le dispositif régional soutient à l'investissement culturel a pour objectif d'accompagner, entre autres, la construction et la restructuration de bâtiments culturels. Donc, c'est un dispositif régional. Notamment, les bibliothèques, médiathèques et lieux de vie littéraire. Donc, l'aide vient financer des investissements immobiliers dans les travaux de construction neuve ou d'extension du bâti existant, des équipements dont le mobilier est lié à l'accueil du public, comptoir d'accueil, fauteuil, etc. Voilà. Donc, les dépenses éligibles sont pour les investissements immobiliers les coûts des travaux et honoraires de maîtrise d'oeuvre ainsi que les dépenses annexes. Bureau de contrôle, coordinateur. La subvention est calculée par application d'un taux d'intervention sur le montant hors-taxe des dépenses éligibles 30% maximum plafonné à 6,5 millions. Donc, la subvention sollicitée est donc de 450 561 euros. Donc, on voit dans les tableaux qui suivent en descendant au niveau financement. Donc, le financement privé, c'est le financement octroyé par Citalios, par convention. On a change de compte engagé à construire un bâtiment. Le financement public, donc, Versailles-Grands-Parc, une subvention octroyée dans le cadre du plan d'élevagement intercommunal pour 66 480 euros. Donc, la dotation générale décentralisation de la DRAC, donc, 295 232 euros. Et donc, la subvention demandée de 455 561 euros. Et donc, resteraient à charge de la commune 562 263 euros. Merci, M. Joriot. Y a-t-il des souhaits d'intervention ? Il reste quelqu'un vivant au fond de la salle. Mme Bilger. Oui, merci. Ça va être l'occasion de rebondir sur ce que vous venez de dire à l'occasion de la délibération précédente. Alors, bien évidemment, on ne remet absolument pas en cause la demande de subvention pour laquelle nous voterons évidemment favorablement. Par contre, bien évidemment, le projet tel qu'il est présenté aujourd'hui nous interpelle. une augmentation de 50 % des coûts. Ça interpelle franchement et surtout, ça interpelle d'autant plus qu'au mois de novembre dernier, c'est-à-dire il y a à peine trois mois, M. Ribère annonçait en conseil de quartier le début des travaux en janvier 2023. Donc, manifestement, ces annonces de prix, vous venez de les connaître. C'est un peu surprenant. Première remarque. Deuxième remarque, là, elle est importante. Le quoi qu'il en coûte. Quelle va être votre position ? Parce que, très clairement, un projet de ce type-là dont le coût est multiplié par deux... 50 % n'est pas multiplié par deux. Oui, enfin, c'est 100 %. C'est 100 %, donc c'est multiplié par deux. On passe bien de 800 à... On a pris 50 % et on est passé de 1 million à 1,5 million. C'est pas pour deux. C'est déjà énorme. J'arrive encore à faire ce calcul. Bon. Alors, 50 % dont acte. Voilà. Mais ça changerait un raisonnement. Voilà. Qu'est-ce que vous avez envisagé sur ce projet ? C'est la première question. Deuxième question. Vous avez embauché quelqu'un pour les subventions et ça, je vous en félicite. Voilà. Moi, ma remarque, c'est pourquoi cette subvention arrive maintenant ? Pourquoi cette demande de subvention arrive maintenant ? Ce qui veut dire que, quand le projet a été étudié, cette demande de subvention n'a pas été faite. Donc, on a un petit peu l'impression que c'est parce qu'il y a eu augmentation de coût qu'on découvre une demande de subvention. Donc, ma dernière remarque, pardon, je finis juste, c'est si cette subvention n'arrive pas ou est souscrite que partiellement comme celle qui avait été demandée précédemment, que va-t-il se passer sur ce projet ? Est-ce qu'il va y avoir, quoi qu'il arrive, mise en place de ce projet ou est-ce que des solutions alternatives ont été étudies ? Merci. Monsieur Ribert, à ma gauche, va essayer de répondre à toutes vos questions. Alors, je vais... Vous avez une question aussi ? Allez-y, complétez. Quand ça vous répondrait aux deux, peut-être, non ? Ou aux trois, quatre, mais ce n'est pas grave. Allez-y. Alors, pour donner aussi une autre position, donc, effectivement, vous avez transformé le projet de salle polyvalente et associative qui était prévu initialement à la ZAC du Bourg en bibliothèque annexe, ce qui laisse perplexe de notre point de vue dans la mesure où nous avons déjà une grande médiathèque ainsi qu'une bibliothèque pour tous qui est aux 12 Rue de l'Étang à Rocancourt. Alors, nous constatons maintenant, effectivement, le doublement du coût de cette salle qui fait maintenant 2 millions, TTC, qui ne trouve finalement pas le niveau espéré en termes de subvention. Et à l'inverse, quelque part, de ce qui vient d'être dit, nous, il nous semble que la course à la subvention vous amène à faire des choix qui sont non pertinents, c'est-à-dire transformés en bibliothèque, à ne pas tenir compte, du coup, des besoins réels des habitants et à générer des coûts en double en investissement et en frais de gestion. Parce qu'on refait une bibliothèque, donc on double les coûts alors qu'on a déjà une grande bibliothèque. Voilà. Et des bénévoles aussi qui font la bibliothèque pour tous. Donc, ça ne nous semble pas forcément d'une grande pertinence. et nous avions posé, d'ailleurs, la question en commission, effectivement, de la révision de l'ambition de ce projet et peut-être réfléchir à ce qu'on pourrait faire de cet endroit. Alors, je vais vous répondre en plusieurs points. Déjà, il y a une ZAC et dans les éléments de la ZAC, il y a un objet culturel qui n'a jamais été une salle polyvalente et associative, même si le mot est très joli. C'était plutôt orienté sur des salles et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a un fond de concours de VGP. C'est salle de musique et théâtre. Sauf qu'on s'est effectivement... Donc, pas du tout salle polyvalente et associative. Donc, ça, c'est pour l'objet principal. L'objet principal, c'était musique. C'est pour ça qu'on a un fond de concours de VGP et théâtre. Alors, en partie, par rapport à ce que vous disiez, Mme Bilger, sur les demandes de subventions. Alors, elles n'ont pas été faites et heureusement qu'elles n'ont pas été faites. À la fin de l'année dernière, quand il y a le plan de financement qui est monté sur un projet qui est autour du million d'euros, je vais arrondir, on a un montant de subventions qui s'approche des 70 %, qui, lorsque vous avez plusieurs opérateurs qui vous subventionnent, est le maximum. Il y avait quelques pourcents qui n'y étaient pas. Aller chercher la région pour quelques milliers d'euros ne paraissait pas pertinent en termes de temps, etc. Et heureusement qu'on ne l'a pas fait. Si on avait demandé à la région quelque chose, elle aurait complété à hauteur de quelques milliers d'euros. Et aujourd'hui, elle ne pourrait pas revenir vers nous avec un montant plus important. Justement, parce qu'en décembre, on a eu le calcul par le maître d'oeuvre, je me trompe toujours, maître d'oeuvre, maître d'oeuvre, d'une grosse différence de prix, on a préféré décaler le projet de façon à pouvoir solliciter une subvention qu'heureusement, on n'avait pas sollicité pour pouvoir justement l'avoir pleinement et donc avoir un coût qui soit plus raisonnable. Le bien fondé aussi de cet objet complémentaire, il est acté par l'État avec la demande de subvention de la DRAC. La médiathèque, quelle que soit sa grandeur, est aujourd'hui sous-dimensionnée par rapport à la taille de la commune nouvelle. C'est-à-dire qu'en termes de mètres carrés, effectivement, en termes de normes par rapport à ce que demande l'État, on est légèrement inférieur et même d'ailleurs, c'est de se poser la question d'un agrandissement ou de récupération de certaines surfaces au niveau de la bibliothèque principale. Or, au moment où on arrive, un des objets qu'on s'est orienté là-dessus, c'est qu'en fait, la bibliothèque est sous-utilisée, la bibliothèque historique du Chénet, est sous-utilisée par les rocans courtois par rapport aux Chénésiens historiques. Donc, c'est pour ça qu'on s'est orienté très rapidement vers un objet culturel orienté sur bibliothèque, deux quartiers, pour justement avoir que toute la ville puisse profiter du savoir-faire qu'il y avait sur cette bibliothèque médiathèque et à ce moment-là développer d'offres culturelles, ce qui était l'objet encore une fois dans la ZAC de l'objet qui doit être construit, qui doit être construit. Sur ce que vous disiez, Mme Bidger, jusqu'où on peut aller, etc. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, vous le savez, il y a des coups partis. Revenir en arrière complètement sur un projet est coûteux. C'est pour ça qu'on demande une subvention. C'est-à-dire que repartir en disant stop, soit on a des frais qui seraient de toute façon, on ferait face à des frais importants sur l'architecte et repartir à zéro, c'est pareil. C'est là aussi où, à un moment, on a un petit piège sur cette évolution tarifaire où il faut qu'on se pose et prenne du temps d'aller chercher les subventions complémentaires. Mais les coûts partis et revenir en arrière, même sur un projet qui pourrait être beaucoup plus petit, nous engendreraient des subventions qui disparaîtraient, etc. Donc c'est vrai que il n'y a pas de quoi qu'il en coûte, ce n'est pas la question, mais un projet qui serait revu à la baisse de 30% ne coûterait pas forcément 30% moins cher. Oui, je rappellerai en plus ce que j'ai déjà dit à la Commission des finances, c'est que la subvention de l'État, enfin la subvention de 295 000 euros, on l'a déjà reçue. Donc on ne va pas revenir dessus, il faudrait qu'on la rembourse et on l'a obtenue pour une définition bien précise. Et si on modifie, par exemple, on enlève la salle de musique, ce n'est plus le même projet, on n'aura plus la même subvention. Donc il y a quand même des choses sur lesquelles on ne peut plus revenir. Il faut quand même le prendre en compte. Comme l'a dit M. Ribé, on est un peu tenu quand même par ce qu'il y avait dans le contenu de la ZAC. Je rappelle qu'on est en train de terminer une opération qui a démarré en 2011. C'est de la responsabilité de toute équipe qui arrive et c'est des projets qui dépassent les durées d'un mandat, parfois de deux. Et donc on reste quand même tenu et cadré par les objets qu'il y avait dans la ZAC. On peut penser ce qu'on veut de ces choix-là, mais ce que nous accompagnons en ce moment, c'est la fin de l'opération de la ZAC, tant sur la zone d'activité que sur cet espace culturel. Et je pense que maintenant, 12 ans après le début des opérations, ce serait quand même pas mal que cette partie-là de la ville nouvelle soit bouclée. Voilà, donc c'est vrai qu'on est confronté à la réalité de marché. L'ouverture des plis a été surprenante. On a vraiment pris le temps de regarder l'eau par l'eau où étaient positionnés les 500 000 euros. Madame Alquier, pas le million supplémentaire, ça n'a pas doublé. Mais 500 000 euros, voilà, sur un projet à 1 million, ça interpelle. On a regardé, assez paradoxalement, les lots qui avaient le plus augmenté étaient le lot où il y avait le plus d'offres. Donc c'est quand même qu'il y a une réalité de marché. Il y a des endroits où on n'avait pas de réponse. Il y a des endroits où on s'est réorganisé pour faire en inter, je pense notamment à la base vie. Il y a des choses qu'on a revisité pour internaliser la prestation parce que c'était coûteux. il n'y avait qu'un seul fournisseur et puis le lot qui était le plus important, il y avait quatre fournisseurs. Donc ce n'était pas une question de manque d'offres, etc. C'est qu'il y a certains secteurs d'activité où ça a véritablement flambé. Donc on a vraiment pris le temps de regarder ce qu'on pouvait faire. Effectivement, les montages des subventions et le fait, je ne veux pas dire qu'on avait piloté tout ça, etc. Mais qu'à un moment, on sollicitait une nouvelle subvention qu'on n'avait pas sollicitée nous permettra peut-être, in fine, de ne pas trop augmenter le reste à charge communale sur cette opération. Mais c'est vrai que cette ouverture de pluie nous a rappelé que la réalité de ce qu'on aurait à affronter dans les années qui viennent, c'est effectivement par rapport au prix cible tel qu'annoncé par les sachants, des augmentations qui étaient plutôt entre 30 et 50 %. Donc il y a des choses, on l'a dit il y a quelques temps, une opération comme celle de la piscine, on la décale. Non pas qu'elle ne soit pas à faire, mais c'est pris catalogue un prix cible à 7 à 8 millions d'euros. Donc dans la vraie vie, ça sera sans doute plus cher. Il faudra la faire un jour parce qu'à force de retarder, c'est bien de reculer les investissements d'année après année, mais comme ça fait 20 ans qu'on les recule, il y a des moments, et je vous invite à lire un peu la presse économique, le mur d'investissement il est devant nous aujourd'hui. Donc c'est sympa de toujours différer les investissements, sauf qu'à un moment, l'état des bâtiments se dégrade très fortement et donc on est quand même un peu dans cette réalité aujourd'hui. Donc de temps en temps, il faut fermer des bâtiments publics qui sont très dégradés, il faut l'assumer, et je ne suis pas le seul à le faire dans d'autres communes, ça se passe aussi. Il faut aussi savoir à un moment, investir et rénover dans des bâtiments neufs, pas du quoi qu'il en coûte, mais en ouvrant les yeux sur la réalité de ce que nous avons à affronter. Donc on essaie d'être attentif et je redis, c'est important dans ces moments-là d'avoir une ingénierie de la subvention qui permet d'atténuer et de finir le reste de la recherche pour la commune. Madame Nocringer. Merci. Une observation et une question. Il me semble qu'au moment de la définition de la programmation de l'ASAC, on ne parlait pas effectivement de bibliothèques mais bien de maisons de quartier. Sous l'ancienne mandature, effectivement, on parlait de maisons de quartier et pas de bibliothèques et de... Voilà. Et ou d'objets culturels, on parlait bien de maisons de quartier. Et l'autre question, c'est est-ce que vous pouvez effectivement communiquer sur le calendrier de cette opération et du coup, notamment sur le démarrage prévisionnel du chantier ? Alors je maintiens que c'était bien culturel et d'ailleurs la subvention que tu travaillais dans le cadre du plan de développement intercommunal de Versailles-Grand-Parc était dans le cadre de la musique et la musique est culturelle. Ce n'était pas juste une maison de quartier. Ensuite, effectivement, il y avait une cohérence de dire qu'on pouvait l'utiliser à toute heure. C'est-à-dire qu'à un moment, vous n'alliez pas avoir du théâtre 24-24 mais un peu ce que nous, on va faire. C'est-à-dire que c'est à la fois une bibliothèque, on aura aussi une ludothèque et il y a certains moments où s'il n'y a pas d'agent, on réfléchit à un usage complet pour qu'un objet comme celui-là soit utilisé sur une plage horaire le plus large possible. Il y aura plusieurs usages mais principalement, et je le rappelle aussi pour des raisons de subvention, on est sur une bibliothèque de quartier. Il n'y a pas de souci. J'entends effectivement mais juste initialement quand vous reprenez les documents lors de la programmation, on parlait de maisons de quartier et pas d'objets culturels. Après, c'est votre choix, c'est un choix politique d'avoir transformé cet objet en objet culturel. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Je voulais juste le signaler. Je disais juste qu'on l'a récupéré comme un objet culturel. Les plans de travail étaient là-dessus quand on arrive. Par rapport à ce que vous disiez sur le calendrier, j'avais indiqué premier trimestre de cette année. On attend évidemment la subvention comme vous le savez avant de pouvoir le premier coup de pioche. On a besoin d'avoir la région, on a besoin d'avoir le go comme quoi on n'a pas commencé. Donc, on est en train de caler avec les services. On espère pouvoir commencer avant l'été mais on n'a pas complètement encore les réponses de l'architecte à ce sujet. Durée des travaux, 15 mois. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce sujet ? Si pas d'autres questions, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? 1, 2, 2,5, 3. Des pouvoirs ? Donc, pour l'administration, tout le groupe de Mme Alquet et les pouvoirs. Pour le reste, à l'unanimité. Merci. Nous allons maintenant plonger dans une longue série de révisions des redevances. On va commencer par les redevances de location des salles municipales. M. Soleil, vous avez la parole. Merci, M. le maire. Nous séparons la révision des tarifs de location de salles parce que, comme chacun d'entre nous peut le comprendre, ça ne répond pas à la même logique que les mises à disposition d'autres services publics. Donc, pour les locations de salles, première chose à noter, c'est que ces tarifs n'ont pas été révisés depuis 2015, c'est-à-dire depuis 7 ans. Et je pense d'ailleurs qu'une des raisons pour lesquelles ça n'a pas été révisé, c'est parce que la grille était devenue très complexe avec l'usage et que ça a nécessité un très gros travail. Alors, ce qui est fait là, c'est d'abord mettre une certaine forme de cohérence entre les salles, entre les différents tarifs chaînes et courtois, pas chaînes et courtois, simplifier les créneaux ouverts, etc. Donc, je vous résume. Je pourrais répondre probablement, bien que je ne sois pas l'expert en la matière, mais je pourrais essayer de répondre à vos questions sur les détails. Mais donc, vous avez en première partie salle par salle, club à vous, salle des fêtes, maison des associations, Village Tèvres-Loup, vous avez les créneaux qui sont pris en considération. Pour la mise en cohérence des coefficients entre une case et une autre, une tarification et une autre, ce qu'il faut savoir, c'est que la référence, c'est le tarif demi-journée en semaine pour un chaînes et courtois. C'est ça qui fait le 1, je dirais. Et puis, on a, suite aux discussions de travail qu'on a eu en commission finance, on a apporté un certain nombre de clarifications sur ce qui devenait, ce qu'on faisait avec les tarifs association, parce qu'auparavant, c'était un petit peu, c'était un petit peu flou, on peut dire ça. Maintenant, ce qu'on a essayé de faire, c'est que, d'une part, les associations qui nous demandent l'usage de salle, on tente de leur faire signer une convention, si cet usage est récurrent ou peut l'être. Et en dehors de, au travers de cette convention, on fixera une mise à disposition de salle au créneau qui leur convient. En dehors de ces mises à disposition de salle au créneau qui leur convient, s'ils ont besoin d'autres salles à d'autres moments, il faudra qu'ils en fassent la demande et ces utilisations seront payantes sauf une. Juste pour l'administration, je signale l'entrée en séance de Mme Majoux. Merci. Donc, vous avez, je vous invite à passer au tableau qui sont suivants. Vous avez d'abord les coefficients qui vous sont indiqués. Donc, vous voyez, demi-journée chez Nécourtois, c'est le tarif 1 systématiquement et à partir de là, on a mis des coefficients pour les soirées, les week-ends extérieurs ou associations. Les tarifs associations étant des tarifs, comme vous pouvez le constater, qui sont réduits. Alors, une fois qu'on a appliqué cette mise en cohérence par des coefficients autour du coefficient 1, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé d'évaluer l'évolution nécessaire à faire appliquer à ces tarifs pour prendre en compte l'évolution des prix de revient. Et là, on a, en gros, analysé les dépenses sur ces locations de salles selon un certain nombre de grands postes de dépenses qui sont le personnel, les fluides et le reste, c'est-à-dire tout ce qui n'est ni personnel ni fluide. Sur les fluides et le chauffage, on a mis un coefficient d'augmentation de 50 %, qui est, je dirais, un compromis acceptable entre l'augmentation réelle qu'on va supporter, le fait qu'on fait des économies d'énergie en volume, qu'on demande en particulier aux associations ou aux utilisateurs qui seront aussi incluses là-dedans. Et puis, surtout, on ne veut pas, dans un contexte qui est très fluctuant, vous avez constaté que les prix des énergies fluctuaient beaucoup, on ne veut pas non plus charger exagérément aujourd'hui la barque des dépenses énergétiques, ce qui pourrait nous être reproché si ces dépenses venaient à baisser. Donc, on a pris 50 % pour le coût des énergies d'augmentation, 3,2 pour le personnel, ce qui correspond à la réalité de ce que supportera en coût la ville au travers de son personnel l'année prochaine. Je dis bien sans augmentation à périmètre constant, c'est-à-dire la prise en compte en année pleine des mesures qui ont été décidées en 2022. Et puis, tout le reste, donc, ça relève de l'indice des prix de la consommation hors énergie qui est de 4,9 %. Une fois qu'on applique tous ces coefficients aux différents tarifs, on s'aperçoit qu'en gros, on devrait augmenter pour attraper ce qui s'est passé depuis 2015, on devrait augmenter les tarifs d'à peu près 20 %, je crois que c'est 21,5 ou quelque chose comme ça. Donc, c'est ce qui a été fait. On a appliqué un plus 20 ou 21 % sur tous les coefficients 1 et les autres cases ont été calculées en appliquant le coefficient 1, 3, 0, 6, 1, 5, etc. Ça vous donne les nouveaux tarifs qui sont en fin de projet de délibération. Et avec juste une petite remarque qui est que vous constaterez que sur la maison des associations, on a effectivement des prix qui semblent descendre, enfin qui descendent. Il faut savoir que sur la maison des associations, les tarifs précédents étaient quand même assez sommaires puisqu'on avait le même tarif pour tout le monde, que ce soit pour une demi-journée, une soirée, une soirée pendant le week-end. Donc, on a estimé que ce n'était pas forcément tout à fait ce qu'il y avait eu à faire. Donc, on a remis ça d'aplomb, effectivement, le tarif de référence demi-journée pour le Séné-Coursois sur la maison des associations baisse pour, après, pouvoir appliquer un coefficient différenciant pour les extérieurs et puis pour les autres créneaux que la demi-journée. Vous avez aussi un bilan global de ce que ça rapporte sur le plan économique. Le chiffre d'affaires sur les locations de salles en 2022 était de 134 000 euros. Si on applique à volume constant toutes ces modifications de tarification, on arrivera à augmenter les rentrées de 38 000 euros pour arriver à à peu près 172 000 euros. Voilà. Donc, je le répète, c'est assez compliqué. Il y a eu un très gros travail dessus qui a été fait. D'ailleurs, je remercie les gens qui s'en sont occupés, en particulier les agents du service patrimoine. Et on a le sentiment de vous proposer là quelque chose qui à la fois correspond à une remise en ordre et en même temps quelque chose qui est assez présentable aux clients futurs qui viendront nous voir. Merci, M. Soleil. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur cette révision ? Mme Bilger puis Mme Alquier par ordre d'apparition des mains. En fait, notre remarque va s'appliquer aux six délibérations qui vont suivre sur l'ensemble des révisions de tarifs. Nous ne mettons absolument pas en cause ni le travail qui a été fait parce que notamment sur celles qui vont suivre sur la piscine ou des choses comme ça on connaît le travail qui a été fait ni la logique en fait de pouvoir augmenter des tarifs par rapport aux usagers en fait ce qui nous paraît effectivement une logique plus meilleure je dirais que d'augmenter les impôts et donc tous les contribuables. Par contre, ce que nous ne comprenons pas du tout c'est pourquoi présenter cette hausse de tarifs aujourd'hui alors que nous allons avoir un débat d'orientation budgétaire dans un mois et donc l'élaboration d'un budget en avril. Il est très difficile d'avoir donc une cohérence budgétaire complète sur l'année qui va suivre en ayant aujourd'hui une augmentation de tarifs et je trouve même que par rapport à ce qui va se passer pour les usagers c'est un petit peu compliqué parce qu'en fait il va y avoir une augmentation en général au 1er mars pour la majorité des tarifs pour certains donc en septembre qui va être complètement décorrélée d'une possible ou pas augmentation de l'impôt. Donc nous sommes dans l'impossibilité aujourd'hui de voter cette hausse de tarifs parce que nous souhaitons avoir une vision globale de ce qui va être demandé comme effort au Chénet-Courtois pour l'année 2023. C'est notre position voilà donc nous nous abstiendrons sur quasi l'ensemble des libérations pour cette raison à moins que vous puissiez aujourd'hui nous donner une vision claire de ce que va être l'impôt bien évidemment au prochain budget. Ben non madame le DOB c'est dans un mois. Ben voilà très sincèrement très sincèrement j'ai du mal à suivre votre raisonnement je ne vois pas en quoi la construction du budget change fondamentalement les règles d'évolution de ces tarifs au contraire d'ailleurs ça donne un élément de visibilité sur une partie des recettes de la ville donc ça vous aidera à voter le budget mais j'avoue que j'ai un peu de mal à suivre votre raisonnement sur ce coup-là mon raisonnement il est simplement de dire il faudra toujours qu'on attende quelque chose ou on votera tout au moment du c'est simplement de dire les révisions de salles on les a toujours votées en décalé et jusqu'à présent ça n'a jamais posé de débat philosophique dans aucun des groupes et je ne vous ai jamais entendu intervenir alors que les révisions de beaucoup de révisions tarifaires se font en début d'année donc toujours historiquement déconnectées du vote du budget de cette ville vous êtes élu depuis assez longtemps donc j'essaie de j'essaie de comprendre le raisonnement j'avoue que j'ai un peu de mal je vous rappelle vous le savez aussi bien que moi que l'année dernière il y a eu une hausse significative de l'impôt et que donc bien évidemment les chaînes et courtois attendent cette année ce qui va se passer que la vie est un petit peu compliquée pour beaucoup de personnes parce qu'effectivement si on a une hausse de fluide dans la mairie on l'a ailleurs et que donc il me paraît d'une bonne visibilité pour chacun de nos administrés de savoir entre guillemets quelle sauce il va être mangé et donc pour moi il y a deux éléments importants pour nous qui sont d'une part des hausses de tarifs parce que ça correspond aux prestations que chacun consomme entre guillemets dans sa ville et les impôts qui vont également être subis par la force des choses donc très clairement peut-être plus cette année que les autres il me parut logique d'avoir une parfaite visibilité en tout cas c'est ce que nous aurions souhaité c'est ce que nous vous exposons aujourd'hui qui va vous expliquer notre abstention sur la hausse des tarifs qui a été discutée avec l'ensemble des groupes donc ce n'est pas la hausse des tarifs en elle-même ni la construction de la hausse des tarifs qui est remise en cause mais c'est bien en fait l'absence de visibilité globale sur le budget Madame Bilger je vous laisserai dans votre logique que j'ai un peu de peine à comprendre aussi mais ce que j'ai dit je ferai quand même deux petites remarques je crois qu'il faut différencier dans ce que vous dites il faut différencier les tarifs de location de salle du reste parce que autant les tarifs les autres sont tous presque tous ils prennent en compte la situation de revenu des personnes donc c'est effectivement notre souhait c'est que ces tarifs changent au 1er janvier pour qu'on ait notre souhait c'est qu'ils changent au 1er janvier pour qu'on ait une corrélation entre les changements de tarifs et les situations fiscales et donc justification de revenu des familles ça ça nous paraît bien et effectivement là on est en retard parce que c'était un gros travail mais nous sommes en retard mais pour les salles on ne demande pas leur feuille de paye aux gens donc je préférais faire cette remarque à ce moment là plutôt que dans la libération suivante et effectivement une fois qu'on augmentera les années suivantes on espère les tarifs pour qu'ils soient valides les nouveaux tarifs le 1er janvier je ne vois pas très très bien en quoi ça changera grand chose le budget on aura ça tous les ans et donc ça veut dire que tous les ans systématiquement maintenant vous aurez cette raison pour vous abstenir sur le vote du budget ou sur le vote des tarifs ça va on verra l'année prochaine effectivement on verra ça sera amusant je ne vous cache pas que cette année tout le monde va observer quand même très très sérieusement le budget il serait temps je vous rassure je vous rassure on travaille dessus madame Alki monsieur le maire voyons alors nous sommes assez favorables à cette rationalisation des tarifs effectivement ça n'avait pas été augmenté depuis 2015 donc ça nous paraît de bonne loi par contre la création effectivement du tarif association a quand même créé un petit peu d'émotion et si le tarif avant était flou la commission était aussi très floue donc voilà donc c'était pas très clair donc là on a un peu plus de clarté sur la volonté et vous affichez donc effectivement la volonté de faire payer les associations pour leur faire prendre conscience du coût d'entretien de ces équipements quitte même du coup à être compensé par une demande de subvention c'est les chances que nous avons eues en commission avec vous monsieur Soleil alors ça reste quand même un signal assez négatif pour toutes les associations qui oeuvrent pour le lien social et le vivre ensemble dans la ville parce qu'elles ont l'habitude quand même depuis de nombreuses années de pouvoir bénéficier des salles de la ville de façon gratuite majoritairement et donc elles devront être maintenant vigilantes pour bien prévoir leurs besoins de salles pour l'année et penser à faire signer une convention sous peine d'amende on pourrait dire quelque part donc voilà donc il y a quand même un petit message un petit peu difficile je pense pour les associations qui du coup du coup pourraient peut-être s'inquiéter voilà alors madame Alquier je vous tiens que nous sommes en train de recevoir et d'instruire les dossiers de demande de subvention nous recevons un certain nombre d'associations c'est le moment pour le moment on n'a pas rencontré de gens qui étaient tombés en syncope parce qu'on leur disait qu'ils allaient peut-être devoir supporter un coup de salle par ailleurs c'est extrêmement marginal parce que celles qui viennent nous voir pour avoir des salles on leur propose de signer une convention et si elles nous disent j'ai besoin régulièrement de 5 salles dans l'année elles auront leurs 5 salles gratuites mais elles paieront la 6ème non non vous l'avez dit non non vous avez mal entendu et vous avez mal lu j'ai dit qu'il y en avait une de plus gratuite vous pouvez le lire c'est l'assemblée générale mais celle-là c'est depuis toujours pas du tout pas forcément oui mais c'est elle est en plus des autres elle a toujours été oui alors effectivement si dans une association il faut quand même regarder aussi les choses un peu différemment si dans une association tout d'un coup ils décident de fêter l'anniversaire du président ou de fêter la première communion de la petite fille du trésorier on estime que c'est pas forcément légitime qu'ils aient leur salle gratuite c'est tout simplement ça qu'on pense je ne crois pas qu'une association viendrait vous vous consulter sur ce genre de demande non parce que j'ai caricaturé mais par contre pour faire un pot festif au mois de juin il y en a beaucoup aussi qui le font aussi tout à fait fort de ces échanges sur cette première délibération de révision des tarifs et on va maintenant passer au vote y a-t-il des votes contre des abstentions deux pour le reste à l'unanimité merci monsieur soleil comme vous avez l'air particulièrement en forme poursuivre avec la révision des redevances d'utilisation des installations sportives communales oui alors en fait on va traiter chaque chaque type de subvention de tarification différente mais je tiens quand même à préciser qu'on va on présente tout ensemble et après à la demande des groupes d'opposition et à juste titre d'abord ceux-ci ont demandé qu'on différencie les délibérations pour pouvoir permettre des votes différenciés c'est ce que nous allons faire mais la logique est la même pour toutes et vous pourrez constater que chacune de ces quatre ou cinq délibérations qui suivent ont le même texte de présentation donc que dit ce texte il dit que d'une part d'abord il rappelle notre politique tarifaire puisque apparemment on n'a pas su la faire comprendre assez tôt donc je le rappelle un on essaye d'atteindre la réalité des prix de revient pour que les usagers des services publics dans la mesure du possible puissent adapter leur contribution au coût de ces services publics à la hauteur de ce que ça coûte réellement deuxièmement on a quand même le souci et ça a été soulevé en particulier par un des groupes d'opposition au cours de la réunion de travail qu'on avait faite avant même les commissions l'un des deux groupes avait quand même insisté de façon très claire sur la nécessité de préserver l'équilibre du budget du budget de fonctionnement et d'éviter les dérives des dépenses et des effets de ciseaux et la troisième chose dans notre politique qui arrive faire qui reste extrêmement claire et puis qu'on met en oeuvre souvent c'est une forme de solidarité pour éviter que des clients qui seraient en manque de ressources soient écartés des services publics donc on rappelle les différents types de tarification que nous avons dans la ville on rappelle aussi qu'un certain nombre de ces tarifications n'ont pas été modifiées depuis quelques années en particulier ce qui est lié à la culture qui a été modifiée 2018 et 2019 même pas depuis et puis pour ce qui concerne les installations sportives dont nous parlons maintenant dans cette délibération on n'a pas eu de modification depuis novembre 2020 pour une application en janvier 2021 donc on a déjà deux ans de retard alors pour ce qui concerne les installations sportives il s'agit des gymnases terrains et lignes d'eau de la piscine donc on rappelle que pour les associations chenésiennes la mise à disposition de ces installations sont gratuites que certains alors ce sont gratuites pour le primaire et sont sous forme de convention pour les établissements publics du deuxième degré à l'exception de Charles Péguy pour lequel je vous rappelle que après des années et des années de discussion sur le sujet en conseil municipal on a décidé la dernière ou il y a deux ans qu'on leur offrirait la gratuité pour l'accès aux installations sportives donc ça c'est parmi en cause donc si on n'applique les mêmes coefficients d'augmentation que j'appelle théorique sur les différents composants des prix des prix d'exploitation de ces installations c'est à dire 3,2% pour le personnel quand il y a du personnel 50% pour les énergies et 4,9% pour l'indice des prix de la consommation hors énergie on arrive à un certain nombre d'augmentation qui après ont été transmises et proposées aux services qui sont eux-mêmes en face de ce que j'appelle les clients et qui nous ont proposé en retour les tarifs qui sont là alors il faut que vous alliez assez loin dans la délib je vais vous dire c'est en chapitre 4 Yves pour ceux qui ne connaissent pas les chiffres romains et c'est et dans le Yves c'est le Yves numéro 2 les redevances d'utilisation des installations sportives à l'attention des établissements scolaires des associations et donc et donc là vous avez les lignes d'eau les zones d'évolution de la piscine on vous rappelle comment est définie la mise à disposition d'une ligne d'eau sachant qu'il y a en parallèle avec la ligne d'eau la possibilité de faire appel à des maîtres nageurs en plus dans la tarification et puis vous avez donc après pour les gymnases et terrains il a été considéré trois types d'installation les installations standards pour lesquelles il est proposé une tarification à 0,12 euros par mètre carré par heure puis technique à 0,14 euros par mètre carré par heure puis très technique avec 20 centimes d'euros par mètre carré par heure avec après les terrains de sport extérieur qui sont bien évidemment un peu moins chers donc 3,5 centimes d'euros par mètre carré et par heure et le pas de tir à l'arc qui est encore un tarif différent à 5 centimes par mètre carré par heure voilà et les lignes d'eau qui sont elles affectées d'un taux moyen de révision d'à peu près 10% et non pas le taux auquel on serait arrivé sinon on arrive à des tarifs qui sont plus concurrentiels et on aurait la crainte de voir disparaître les utilisateurs de ces lignes d'eau alors l'impact 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 global vous l'avez sur le petit tableau qui est à la fin qui s'appelle redevance d'utilisation gymnase et terrain et ligne d'eau vous avez deux lignes et on s'aperçoit que les augmentations qu'on vous propose d'appliquer sur ces tarifs publics induiraient une augmentation de 3000 euros pour les gymnases et terrain et une augmentation de recettes de 9000 euros pour les lignes d'eau voilà vous les avez noyés ça ne m'étonne pas est-ce qu'il y a des commentaires complémentaires puisqu'on va considérer qu'il y a une intervention chapeau tout à fait remarquable pour les six délibres est-ce qu'il y a des compléments tout va bien on va passer au vote dont je rappelle qu'ils ont été demandés par madame Fauvel vote différencié voilà donc c'est le moment y a-t-il des votes contre y a-t-il des abstentions à la BGRS soit j'ai pas tout compris à la délibre chapeau je peux passer en force mais je m'en voudrais donc deux abstentions et pour le reste à l'unanimité merci monsieur Soleil vous nous emmenez maintenant alors on est toujours dans le sport mais là il s'agit des tarifs de piscine et des activités aquatiques alors ceux-là ont été modifiés à la dernière donc ils sont déjà modifiés ils ont été modifiés pour l'année 2022 donc après vous passez en chapitre 4 alinéa il n'y a pas de alinéa spécial il n'y a pas de numéro et là les difficultés qu'on a eues alors pour ceux qui pratiquent la piscine la grille de tarification est très complète et aussi très complexe donc si on applique les tarifs arithmétiques enfin les indices de révision des prix arithmétiques on arriverait à des augmentations en moyenne de 36% ce qui est inacceptable si on prend en compte l'aspect relativement concurrentiel de cette activité puisqu'on a à côté de chez nous des piscines qui attirent aussi beaucoup de gens qui sont en particulier Montboron et Salle-Saint-Clo donc les nageurs sous la responsabilité de Jean-Christophe Voiseux ont regardé de très près le sujet et finalement ils ont adapté les augmentations à ce qui existait auparavant avec là aussi un souci de mise en cohérence parce que jusqu'à présent les tarifs entre les chaînes et courtois et les non-chaînes et courtois étaient extrêmement aléatoires dans certaines activités on avait des coefficients de 75% en plus dans d'autres on en avait 10 donc ils ont trouvé que tout ça n'était pas très cohérent et d'ailleurs on pouvait constater que là où les tarifs extérieurs étaient très élevés par rapport aux tarifs chénésiens ou chaînes et courtois on avait aussi quand même une pratique qui était quand même nettement moins nombreuse donc ils ont commencé par mettre en cohérence le tarif extérieur par rapport aux tarifs chénés et courtois ils ont affecté un coefficient de 1,30 et après ils ont fait ce qu'ils pouvaient dans la limite de ce qui enfin en prenant comme référence les tarifs de la Piscine-Mont-Boron dont nous ne savons pas encore de combien ils seront augmentés pour l'année 2023 d'ailleurs et ça vous donne une grille qui est sensiblement différente de ce qui était avant et qui en gros induit des augmentations de l'ordre de 10% à peu près autour de 10% avec des différences effectivement assez sensibles en fonction des situations voilà et là par contre ce que ça induit comme effet sur notre budget de fonctionnement 2023 c'est beaucoup plus lourd parce que je ne sais plus où c'est écrit mais on arrive on arrive à 63 000 euros d'augmentation de recettes à volume constant puisque c'est quelque chose qui pèse à peu près 500 000 euros par an de recettes la nage libre et toutes les activités aquatiques voilà madame Elki je sens que vous avez des velléités d'intervention tout à fait alors il est exact que les le coefficient on a un petit souci sur le tarif extérieur parce qu'effectivement on pouvait avoir parfois sur certaines lignes cartes etc jusqu'à 75% mais en moyenne en gros on avait 1,50 de majoration comme vous l'avez fait d'ailleurs pour la révision pour les tarifs des salles donc quelque part on aurait pu à mon avis rester à 1,50 comme ça l'était précédemment parce que l'augmentation qui est faite avec notamment 31% sur les cartes annuelles et 16% sur les autres lignes de nage libre ça veut dire que finalement l'effort demandé aux chaînes et courtois est bien plus élevé que celui des extérieurs qui quelque part reste au même tarif donc ça nous paraît plutôt inéquitable donc voilà donc d'un petit souci avec cela en termes de tarifs l'idée des maîtres nageurs et puis de la DMS et de Jean-Christophe Oiseau c'est effectivement ils ont parfaitement ça ne leur a pas échappé ils ont vu ça mais ce qu'ils pensent c'est qu'actuellement avec les tarifs non chaînes et courtois qu'on applique on a beaucoup de gens qui pourraient venir et qui ne viennent pas parce qu'ils estiment que par ailleurs ce n'est pas symétrique avec Versailles du tout donc ils estiment qu'ils sont un peu maltraités quand ils sont ici donc l'idée c'est de faire un test et de enfin de faire un test ça va être appliqué et de constater ce qui se passe je répète ce que j'ai dit tout à l'heure c'est que plus la différence entre extérieur et chaînes et courtois a été élevée moins on avait de pratiquants c'est très clair dans les statistiques sauf qu'on a enfin on a plus d'extérieur si j'ai bien compris dans le pourcentage il y a 55% des personnes qui vont à la piscine sont extérieures donc j'imagine c'est parce qu'il y a des tarifs qui ne sont pas très élevés je ne sais pas Madame Alquier si vous avez regardé en détail toutes les grilles qu'on vous a fournies qui sont quand même extrêmement riches de chiffres il vous en manque quelques-uns que j'ai que vous n'avez pas qui font justement la comparaison entre les pratiques donc si vous voulez venir me voir on regardera mais je pense que la démarche qui a été suivie surtout l'initiative qui a été prise par les sportifs et ceux qui s'occupent de la piscine est une démarche intéressante en même temps politiquement c'est un peu difficile on va dire pour vous ? compte tenu du contexte aujourd'hui d'augmentation des prix pour tous c'est un petit peu difficile ça peut paraître inéquitable voilà c'est ce que je voulais souligner y a-t-il d'autres souhaits d'intervention on va passer au vote y a-t-il des votes contre des abstentions alors un, deux, trois monsieur Tabary madame Fauvel est-ce que non, oui juste madame Alquier madame Alquier a son pouvoir madame Alquier ok et pour le reste à la majorité à l'unanimité oui madame Alquier madame Bilger madame Alquier c'est bon pour Benoît ok délibération suivante on passe sur les théâtres et les cours de danse conservatoire de théâtre et cours de danse conservatoire de théâtre et cours de danse ce sont des activités liées à la culture c'est deux activités liées à la culture alors là les choses ont été assez simples l'un n'avait pas été révisé depuis 2018 l'autre depuis 2019 nous avons appliqué les trois coefficients 3,2 sur le personnel 50% sur les énergies et 4,9% sur le reste assez pris de revient ce qui a induit des modifications de 11 ou 12% nous avons pris en compte alors je cherche parce que je ne retrouve plus là-dedans heureusement que je m'en souviens et on arrive effectivement à des modifications qui sont de 11,2% pour le conservatoire et 13,2% pour les cours de danse et ces augmentations de tarifs qui relèvent donc d'augmentation je dis arithmétique n'ont posé aucun problème aux responsables de la culture et en particulier ces activités qui estiment que nous sommes particulièrement compétitifs dans ce domaine et qu'il n'y a pas lieu donc de réduire pour une quelconque raison économique ou d'ordre social il n'y a pas lieu de réduire cette augmentation qui nous maintient en position toujours très concurrentielle donc là vous avez aussi le bilan que ça donnerait sur une année à volume constant les conservateurs de théâtre si on augmente les tarifs les tarifs à volume constant de 11,3% on arriverait à 3000 euros de plus de recettes et les cours de danse à 4000 euros donc c'est des activités qui sont un petit peu moins importantes et rémunératrices que celles qu'on a vues précédemment des souhaits d'intervention sur la partie culturelle pas de souhaits d'intervention des votes contre des abstentions de et pour le reste adopté je vous en remercie monsieur Soleil cette voici c'est la restauration scolaire alors la restauration scolaire un paramètre supplémentaire à prendre en compte en plus des énergies du personnel etc c'est effectivement la négociation qu'on a été contraint de mener avec notre prestataire Socorrest avec lequel là aussi le travail qui a été fait par Madame Fleury et Madame Parmentier a été extrêmement approfondi on a poussé ce que reste à réfléchir avec nous non seulement sur une optimisation de ces augmentations de coûts qui étaient relativement légitimes et compréhensibles mais aussi sur une modification de modification qualitative de ce qu'il nous propose donc un certain nombre de choses ont été modifiées des prestations qui semblaient inutiles ont été supprimées ou réduites avec l'optique en particulier de réduire tout ce qui est surconsommation tout du moins de gaspillage et dans les cantines comme ailleurs on constate pas mal de gaspillage on a pensé que c'était utile de faire un effort avec Socorrest pour essayer de réduire ce gaspillage globalement finalement la charge du service Socorrest est accrue de 7% et si l'on applique en plus de ces 7% sur les sur le service extérieur si on applique les autres coefficients on arriverait à une augmentation des tarifs de restauration scolaire de 2023 par rapport à 2022 de 3,6% là comme on a toujours ce troisième point dans notre politique tarifaire qui est celle de rester solidaire avec les familles en difficulté éventuelle nous avons estimé qu'on pourrait nous ville prendre à notre charge la moitié de l'effort demandé c'est à dire 1,8% sur 3,6 et de laisser la charge des familles 1,8% ce qui fait que ce qui vous est demandé c'est d'augmenter les tarifs la grille complète des tarifs de restauration scolaire de 1,8% cette année par rapport à la dernière ce faisant ce faisant on réduit on augmente les recettes de 18 000 euros parce que là pour le coup le chiffre d'affaires entre guillemets de la restauration scolaire par an c'est 1 million d'euros mais on fait un effort financier du même montant puisqu'on a coupé la poire en deux voilà merci est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention sur ce sujet sensible alors on va commencer par Mme Alquier cette fois-ci puis Mme Bilger Mme Alquier alors nous apprécions l'effort qui est fait pour les familles vous savez que nous sommes attachés effectivement à la solidarité et à l'effet d'aider les familles et la restauration scolaire c'est un gros poste pour les enfants par contre il est vrai qu'augmenter aujourd'hui la restauration en milieu d'année sur un budget familial qui est prévu pour l'année scolaire c'est sans doute une difficulté pour les familles en plus voilà donc mais nous apprécions tout à fait l'effort qui est fait par la ville de limiter l'augmentation à 1,8% merci Mme Bilger nous serons beaucoup plus radicaux c'est à dire qu'après l'augmentation de 13,5% l'année dernière nous voterons contre cette nouvelle augmentation je m'étonne un peu de votre position Mme Bilger parce que précisément quand on a travaillé sur le sujet avec les représentants de votre groupe qui était en l'occurrence forcément M. Gorse il avait un point de vue qui m'a semblé sensiblement opposé au vôtre c'est à dire que comparativement à ce que disait d'ailleurs Mme Alki qui en témoigne il y avait deux positions celle de Mme Alki qui est constante qu'on connaît et puis celle de M. Gorse qui était de dire attention moi je tiens absolument à ne pas laisser filer les coups d'exploitation donc il était plutôt d'accord de plutôt enfin là je ne veux pas le dire à sa place mais il aurait plutôt été d'avis de garder les 3,6% je vous attendais à cette radicalité je vais être très cash M. Gorse n'étant pas là personnellement je vote contre et je crois que Mme Cringer également oui mais tout à l'heure vous avez parlé de votre groupe c'est pour ça que je vous dis ça à son majoritaire ce soir merci M. Soleil de cette précision bien juste moi je prends alors Mme Fauvel je voulais juste poser une petite question par rapport à la date d'application de ces tarifs scolaires ou jeunesse ça va être une application qui va avoir lieu le 6 mars je pense que les parents ont eu déjà un tarif au 1er septembre 2022 normalement si on a revu les ressources en janvier au 1er janvier 2023 ils ont un autre tarif et c'est à dire qu'en mars 2022 ils vont avoir un troisième tarif donc je trouve que le 6 mars c'est peut-être pas judicieux on aurait pu mettre ça au 1er septembre 2023 on aurait pu pareil je prends acte je rappelle juste que sur ces je remercie d'abord les équipes et les élus du très gros travail qui a été fait sur ce marché très sensible je rappelle que dans des villes voisines il y en a des qui ont essayé de négocier un peu après moi avec leurs fournisseurs et aujourd'hui ils n'ont plus du tout de prestataire donc il y a des écoles qui n'ont plus de cantine en ce moment donc dans la discussion dans la négo on est sur des marchés où on peut perdre assez rapidement les fournisseurs et quand on n'a plus de fournisseurs c'est un peu compliqué d'assurer la prestation donc je redis que c'est un travail assez fin il ne faut pas perdre le contact il y a des établissements scolaires qui ont vu effectivement les prix stabilisés mais les rations pour les enfants très fortement diminuées au point que les enfants se plaignent de très mal manger donc si vous êtes un peu attentif à la manière dont ce secteur évolue je parle d'un environnement très proche n'allez pas trop loin dans les Yvelines voilà c'est important d'être effectivement attentif au coût c'est important d'essayer de garder une dimension sociale on essaie de le faire on ne fait pas sur tous les tarifs vous l'avez compris mais c'est une volonté forte sur un poste qui est un poste extrêmement important dans le budget sur une prestation dont je rappelle qu'elle n'a pas de caractère obligatoire plein de pays en Europe où il n'y a pas de restauration scolaire voilà donc pour ceux qui s'interrogent sur où passe l'impôt etc sur la redistribution qu'on fait des échanges et des débats récents voilà c'est je crois qu'il y a un travail important qui a été fait en début de mandature sur la partie qualitatif parce que c'était une attente forte exprimée en tout cas c'est ce que nous avions entendu et pris comme engagement pendant la campagne et puis après quelques réalités économiques donc on essaie de garder ce compromis je crois que voilà je crois qu'il est important qu'on fasse cet effort en tout cas s'il y a un poste à faire je pense que le sujet de l'alimentation des élèves est important si on veut qu'ils pour une partie d'entre eux ils continuent à suivre les cours l'après-midi et puis on sait que malheureusement pour certains d'entre eux c'est le seul repas équilibré de la journée mais voilà on peut pas non c'est un secteur où les réalités économiques se rappellent à nous et ailleurs parfois brutalement on va passer au vote sauf s'il y a des suppléments d'intervention mais il faudrait ménager la radicalité des votes et que vous ne perdiez pas votre équipier qui nous suit peut-être à la télé y a-t-il des votes contre deux des abstentions et pour le reste donc pas l'unanimité à la grande majorité monsieur Jarrère merci alors monsieur Soleil étant épuisé c'est madame Charpentier qui prend le relais pour la révision des tarifs sur les activités périscolaires et loisirs jeunesse merci monsieur le maire et donc selon les mêmes principes en fait et puis selon le contenu du calendrier de révision du périscolaire en fait on va appliquer le même principe et donc si on avait tenu compte de tout ce que tu as dit pardon monsieur Soleil ça aurait fait une augmentation de 4,7% et donc on décide une hausse de tarifs limitée à 2,4% voilà et ça va représenter un volume de recettes de l'ordre de 40 millions d'euros donc pardon milliers dommage c'était une bonne idée ça j'ai pas mes lunettes bah c'est bien ça réveille tout le monde donc pour les soirées à thème de l'accueil de loisirs le tarif va passer de 5 à 7 euros les soirées à thème de l'escale de 6 à 8 euros pour l'escale en fait il n'y a pas d'augmentation de tarifs ça a déjà évolué l'année dernière alors il y a une chose intéressante c'est la majoration forfaitaire appliquée par enfant et par inscription effectuée en dehors des périodes fixées par arrêté municipal en fait là ça va passer de 20 à 30 euros pour que ce soit un petit peu plus dissuasif et puis donc la jeunesse là est en train de réfléchir à un système de pénalité pour les retards des familles à l'accueil du soir ou alors des gens qui arrivent avec leurs enfants sans inscription et voilà donc ça c'est pour la rentrée 2023 l'atelier artistique pour les enfants donc augmentation de 9,7% puisque ça n'avait pas augmenté les autres années et puis voilà pour la jeunesse en fait après on passe à enfin parcours c'est aussi de la jeunesse mais c'est du sport et là c'est une augmentation de 4,7% voilà pour la jeunesse merci madame les souhaits d'intervention sur ces évolutions je n'en vois pas y a-t-il des abstentions toujours deux des votes contre pour le reste donc à l'unanimité merci merci à tous les deux pour ces délibérations techniques parfois un peu à rythme mais nécessaire on va maintenant passer aux délibérations concernant la modification du forfait mobilité durable et je passe la parole à monsieur Ribère donc forfait mobilité durable donc on avait voté l'année dernière il y a deux ans le temps passe vite 1er juillet 2021 donc on avait mis en place un forfait de mobilité durable dont les modalités ont changé il était fixé avant à 200 euros à partir de mémoire de 100 jours d'utilisation et aujourd'hui vous avez des différents plafonds qui vont de 100 à 300 euros selon le nombre de jours d'utilisation qui sont évidemment des attestations sur l'honneur et on n'ira pas vérifier tous les jours l'utilisation de vélo et pour information aujourd'hui vous avez une trentaine d'agents qui l'utilisent et on pense que cette augmentation à 300 euros amènera une dizaine d'agents supplémentaires et le temps nous le dira voilà monsieur le maire merci monsieur Ribère y a-t-il des souhaits d'intervention sur cette délibération mais oui madame Fauvel elle voulait créer un poste de contrôleur de gestion non d'utilisation de vélo allez-y moi ma question c'est et ceux qui viennent à pied alors il y a ceux qui ont le passe Navigo il y a ceux qui ont la mobilité douce réduite elle existe elle existe la prime de chaussures donc c'est bien mais on oublie toujours une partie de la population je sais qu'il y a des collègues qui viennent en courant donc eux ils ont droit à rien si à notre considération ah bah oui l'idée est quand même aussi d'inciter certaines personnes à prendre un vélo et un vélo mine de rien à un certain coût à l'année c'est un peu moins vrai des pieds même si les chaussures et les semelles peuvent s'abîmer là l'idée c'est aussi de transformer avec des gens qui investiraient dans un vélo électrique et forcément c'est des budgets au même titre qu'on subventionne finalement ou qu'on aide des gens qui viendraient en véhicule et à pied par définition on n'est quand même pas très loin donc voilà libre à eux aussi de prendre un vélo et à ce moment là de profiter de la prime mais bon voilà après c'est sans fin Madame Alquier leçon pour Madame Alquier oui je trouvais simplement que finalement le nombre de jours qui étaient demandés n'était pas très ambitieux parce qu'il suffit de faire voilà ça aurait été plus oui c'est l'état je sais bien voilà c'est la remarque que je fais à l'état on passera le message aux représentants de l'état y a-t-il de taux d'intervention je n'en vois pas y a-t-il des votes contre y a-t-il des abstentions au titre des primes de semelles non l'unanimité complète je vous remercie Monsieur Riber vous gardez la parole pour le traditionnel tableau des effectifs et des emplois merci Monsieur le maire donc effectivement traditionnelle délibération qui est en trois parties cette fois-ci vous avez donc le service de la bibliothèque donc la bonne nouvelle c'est qu'on a trouvé depuis maintenant une quinzaine de jours un nouveau directeur de la bibliothèque qui arrivera fin avril et ce directeur a effectivement un cadre d'emploi qui n'était pas celui qu'on avait précédemment ouvert ou qui était laissé vacant par l'ancien directeur donc en fait on ferme les deux cadres d'emploi qui avaient été créés et on crée celui qui correspond à la personne embauchée qui est un grade de rédacteur principal deuxième classe pour le service de la propreté urbaine là on va ouvrir six emplois avec trois grades différents pour un recrutement net de deux agents puisqu'on est sur un service qui aujourd'hui comprend six agents incluant un chantier Yvelines et un responsable de service et en particulier déjà en temps normal c'est plus que tendu et pour des périodes comme juillet et août on a un service qui se retrouve parfois avec une seule personne ce qui est juste impossible à maintenir en l'état pour avoir des résultats satisfaisants et enfin au niveau de la direction et non pas la dilection donc aussi on pourra peut-être corriger au moment de validation de tout ça du PV donc direction des systèmes informatiques on est là sur la nécessité de faire deux tuilages la charge de service est importante pour ce service et on a deux départs qui sont prévus et donc on a la création d'un technicien pour permettre le recrutement d'un agent de la direction une personne qui va partir dans le premier semestre je n'ai plus la date exactement le premier semestre et puis une autre personne qui part à la fin de l'année donc l'idée c'est pareil d'avoir quelques mois de tuilage pour pouvoir transmettre toutes les informations et vu les tensions qu'il y a aujourd'hui sur le système numérique tout se passe au mieux voilà monsieur le maire merci monsieur Ribert des souhaits d'intervention je ne vois pas des votes contre des abstentions à l'unanimité merci nous allons partir avec les enfants en sortie scolaire séjour avec nuité règle générale d'organisation et tarification la parole est à madame Siadou merci monsieur le maire l'année dernière donc les enfants de CM2 sont tous partis une journée faire un petit séjour en Normandie donc cette année le souhait était de pouvoir offrir à tous les enfants de CM2 enfin du moins de participer à un voyage pour tous les enfants de CM2 donc on a deux configurations qui sont un petit peu différentes cette année les écoles Chèvre-Loup et Langevin ont fait le choix de développer leur propre projet de classe donc lorsqu'on parlera des subventions il y aura donc une subvention qui sera proposée pour accompagner ces deux voyages de classe pour leur coopérative scolaire concernant les trois autres écoles de la ville donc Guinemert Le Nôtre et Molière donc en réfléchissant avec eux et suite au voyage de l'année dernière on a proposé d'étendre à deux jours la durée du voyage commémoratif en Normandie donc voilà donc il est proposé donc à ces trois écoles voilà toujours sur ce même principe d'initiative de la commune de permettre à ces enfants de participer à un voyage donc il faut savoir qu'il y a autour de ces voyages il y a un vrai projet pédagogique qui est vraiment bien articulé en fait dans l'axe des projets d'école notamment sur la citoyenneté le vivre ensemble et les programmes d'histoire qui permettent concrètement de répondre à l'enseignement du devoir de mémoire sur les sites historiques du débarquement donc de 44 donc c'est voilà aussi plus généralement une occasion de contribuer à la préservation et à la transmission aux plus jeunes d'une partie de la mémoire et des valeurs républicaines des hommes et des femmes qui ont défendu le territoire national et ses idéaux pour reconquérir et maintenir la paix donc il y a tout un cadre réglementaire de circulaire donc je vais un petit peu écourter donc on passe par une agence VTO de voyage spécialisée dans les séjours scolaires et qui peut répondre donc aux attentes notamment qui sont conformes en fait au cadre réglementaire d'éducation nationale donc dans les grandes lignes donc ils partent deux jours ils vont aller à Romanche ils vont voir le musée du débarquement ensuite ils vont visiter donc les plages du débarquement le cimetière américain de Colville le cimetière allemand de Lacombe la Pointe du Hoc donc ils ont deux jours qui vont être bien sûr très intenses mais voilà on a vraiment fait le choix suite à l'année dernière de faire ce séjour sur deux jours pour que le temps que les enfants vont vraiment passer sur place soit quand même supérieur au temps de transport puisque sur une journée l'année dernière c'était beaucoup trop court donc le projet a reçu l'aval de l'inspecteur de l'éducation nationale et la directrice de l'école Guilmer qui est un fort soutien dans ce projet doit encore renseigner le dossier de demande d'autorisation au niveau de l'inspectrice académique donc les séjours vont être répartis sur deux sessions de deux jours donc au mois de juin donc les familles sont informées des conditions dans lesquelles les séjours sont organisés comme ce sont des sorties qui sont facultatives l'enseignant doit informer les familles ils ont une réunion enfin voilà on a encore le temps pour ça l'encadrement donc se fait par les enseignants des classes concernées la directrice de l'école Guilmer qui part même sur les deux séjours un parent d'élèves accompagnateur par classe et deux ou trois accompagnateurs qui représentent la ville donc il y a des assurances responsabilité civile donc chaque enfant doit en avoir une donc le transport est réalisé donc par encart toujours par l'agence VTO qui gère ce dispositif et les enfants vont être hébergés à Caen dans des chambres collectives agréées adaptées à l'accueil des groupes scolaires donc le coût de ces trois séjours s'élève à 24 356 donc avec un montant différent selon le nombre d'enfants par école donc il est aujourd'hui proposé de demander une participation aux familles à hauteur de 80 euros par élève donc dans l'hypothèse d'une confirmation de 148 participants donc ça ferait une contribution de 11 840 euros et sachant que donc comme les familles participeraient à hauteur de 80 euros ça représenterait donc 12 516 euros pour la commune sachant qu'en parallèle ce projet éducatif étant lié au travail de mémoire donc il fera une demande là encore de subvention au ministère des armées voilà sachant que le montant prévisionnel pourrait s'élever donc à 6427 euros et qui diminuerait d'autant le reste à charge de la commune je précise qu'on ne souhaite pas qu'un seul enfant ne puisse participer à aucun de ces voyages pour des raisons financières donc les coopératifs scolaires des écoles sont prêts à aider et je remercie aussi le CCAS qui a déjà répondu à des demandes de familles sur ces voyages-là ou sur d'autres et voilà donc j'en ai fini monsieur le maire merci beaucoup madame Siedou y a-t-il des souhaits d'intervention madame Alquier alors nous nous opposons à cette délibération qui impose aux familles un coût de 80 euros c'est beaucoup pour le séjour en Normandie dans le cadre du devoir de mémoire sur les sites du débarquement qui fait comme vous l'avez dit partie des projets pédagogiques des écoles donc il ne s'agit pas d'un séjour loisir et si le coût est élevé à 24 356 euros nous vous rappelons que ces visites étaient précédemment organisées par l'association du souvenir français dont c'est précisément la mission avec des bénévoles de façon gratuite c'est donc votre choix de faire appel à un prestatère et sur deux jours et pour nous les familles ne devraient pas en être impactées puisque c'est un projet pédagogique et par ailleurs on s'aperçoit finalement que les familles vont payer 11 840 euros et que la ville pourrait avoir un reste à charge de 6000 euros donc il y a quelque chose qui ne va pas dans cette délibération donc nous nous opposons Alors je peux juste répondre sur un point l'année dernière à la même époque vous nous aviez reproché de faire un voyage et que ce voyage était trop onéreux donc cette année on a essayé de trouver un moyen qui le soit un petit peu moins la deuxième raison aussi c'est que l'objectif c'était que chaque enfant de la commune puisse bénéficier à la fin de son cycle élémentaire d'un voyage donc on va aider chaque enfant de la commune dans chaque voyage à la même hauteur et qu'aujourd'hui les contraintes budgétaires ne nous permettent pas non plus de pouvoir envisager de donner beaucoup plus puisque l'enveloppe globale pour tous les voyages s'élèvera à 20 000 euros Bon, peut-être tant pis pas les familles Alors juste pour rebondir sur ce que vous êtes aussi en train de dire donc il y a déjà eu deux conseils d'école donc un vendredi soir et un lundi soir sur ces sujets les familles contrairement à ce que vous dites vraiment remercient ce que nous mettons en place pour permettre à leurs enfants de partir en voyage et lundi soir au dernier conseil d'école des enseignants ont même soulevé le fait qu'il y a peu de communes aujourd'hui dans les situations dans lesquelles elles sont qui accompagnent des voyages et il n'y en a même quasiment aucune et donc les enseignants nous ont vraiment remercié pour tout ce qu'on faisait nous sommes tout à fait d'accord avec ça on l'a toujours fait donc on est complètement d'accord sur le principe on n'est pas d'accord avec le fait de faire payer 80 euros à une famille c'est beaucoup d'argent on entend madame Alquier mais je vous invite aussi à entendre les retours des conseils d'école qui servent aussi à ça si pas d'autres souhaits d'intervention je vous propose de passer au vote y a-t-il des votes contre donc trois et vos pouvoirs donc tout le groupe de madame Alquier y a-t-il des abstentions pour le reste à la très grande majorité merci beaucoup nous restons dans les voyages ou les séjours mais cette fois-ci c'est pour les jeunes mini séjour été 2023 madame Charpentier alors donc les mini séjours c'est toujours un grand succès donc il y avait 120 départs en 2019 et il y en a maintenant 216 cette année sachant que les vacances démarrent un peu plus tard le samedi 8 juillet donc on garde les deux prestataires de l'année dernière à Odyssée enfin Odyssée à Barre-sur-Seine dans l'Aube et Cossico dans Lyon bon les dates c'est du 10 juillet au 14 juillet du 17 au 21 et puis fin août du 28 août au 1er septembre donc le coût des mini séjours pour l'été 2023 sera de 105 724 euros frais administratifs inclus et la charge nette de la ville s'élèvera à 36 686 euros donc après la grille tarifaire des mini séjours donc la participation des familles elle est calculée toujours selon le principe du taux d'effort dégressif donc voilà en fonction des ressources et du nombre d'enfants à charge et un exemple c'est une famille et en 3500 euros de revenus mensuels va payer 50% du coût il est donc cette année proposé de relever le seuil plancher de la participation à 20% et le seuil minimal le seuil plancher à 20% et le seuil plafond à 95% du coût contre 15 et 90% l'année dernière et l'objectif c'est de limiter la charge nette de la ville qui passerait de 46 000 euros à 36 000 euros tout en permettant au foyer modeste de bénéficier de ce service public sachant qu'ils peuvent bénéficier des chèques CAF en fait c'est le dispositif Avel mais en fait l'année dernière il n'y en a que 12 qui l'ont demandé donc pour Odyssée le tarif est compris entre 102 et 488 euros et Cossico entre 85 et 403 euros pour 5 jours chaque voyage chaque mini séjour pardon et les inscriptions sont toujours en ligne enfin sont en ligne depuis 3 ans donc il n'y a rien qui change merci madame Charpentier y a-t-il des souhaits d'intervention sur ces mini séjours si pas de souhaits d'intervention je vous propose de passer madame Fauvel après délibération interne allez-y comme j'ai dit en commission le tarif minimum je le trouve vraiment trop bas quand il y a des bons CAF pour les familles et donc souvent elles sont au tarif minimum elles bénéficient de bons CAF le reste à charge pour la famille est de zéro et donc je trouve que pour la commune on aurait pu monter un petit peu ce tarif minimum on est d'accord on est d'accord mais c'était trop juste pour cette année donc on va réfléchir l'année prochaine après ce qui est vrai c'est que c'est pas si simple pour les familles d'aller de savoir si elles disposent d'Avel ou pas voilà mais je suis d'accord que ça mérite l'effort d'aller se renseigner donc on y travaillera l'année prochaine complètement d'accord merci y a-t-il d'autres souhaits d'intervention on va passer au vote y a-t-il des votes contre des abstentions à l'unanimité merci alors madame Charpentier je crois que vous conservez la parole pour nous parler de l'évolution du coup pour la commune du BAFA citoyen alors en fait avant de si vous me le permettez je vais juste dire trois petits mots sur le rooftop en fait puisqu'en fait il y a quand même plus de 800 jeunes qui sont venus jeunes et parents d'ailleurs donc ça fait quelques mois et voilà on peut reconnaître que c'est un succès et donc on peut remercier l'équipe et le service jeunesse en fait les jeunes ils viennent pour se renseigner pour construire leur parcours professionnel pour plein de choses ils sont à 70% du Chenet au concours et il y a donc des il y a aussi des je ne sais pas il y a des ateliers scolarités qui sont qui ont pas mal de succès il y a aussi des rendez-vous pour les parents donc voilà il y a plein de choses organisées et dont le dont le BAFA citoyen en fait ça c'était déjà en place et la délibération porte sur une modification du coût pour la commune puisque le tarif en fait pour résumer le BAFA citoyen le stagiaire ne paie pas puisque c'est la commune qui va payer pour lui et en échange il va donner un petit peu de temps en faisant ses stages à la commune et à chaque fois ça fait c'est plein et c'est cette année encore et il y a une autre partie qui va payer ce qui permet à l'organisme de trouver son compte et donc là il nous demande de passer ce sera 530 euros par stagiaire cette année et voilà c'est juste de 530 on passe à 540 voilà c'est l'objet de cette délibération merci s'il n'y a pas de souhait sur cette délibération je viendrai juste faire un petit complément par rapport au démarrage très prometteur du rooftop pour dire qu'il y a près d'un tiers des visites qui sont liées à des sujets relatifs à la santé c'est dommage que le docteur Toledano ne soit pas là parce que c'était un de ces sujets et donc pour ceux qui s'interrogeaient sur l'utilité de cette structure il y a beaucoup de jeunes entre 16 et 25 ans qui viennent poser des questions alors ça va de problèmes de santé à des problèmes mutuels je prends la santé prise au sens large mais c'est un des sujets importants sur lequel on constate que cette structure apporte de vraies réponses sans doute des réponses qu'on ne trouve pas dans d'autres structures qu'elles soient familiales scolaires etc donc je voulais partager ça avec vous en complément des autres motifs de visite mais je ne peux que me réjouir du démarrage très prometteur de cette structure Madame Bilger pardon en fait de poser une question alors c'est vrai que je n'ai pas réagi en commission donc je suis désolée de la poser là mais honnêtement 800 jeunes en 3 mois ou 4 mois enfin c'est colossal je ne sais pas comment vous voulez compter mais c'est pas que je mais la mission locale elle voit 1600 jeunes par an sur 17 villes après ils ont été quand ils sont à un événement et qu'il y a des gens qui viennent prendre des renseignements c'est un jeune qui vient c'est comme ça aussi donc tout ça c'est des contacts voilà ils ne sont pas tous venus parce qu'en fait le rooftop a été il y a eu un événement avec où ils se sont déplacés le rooftop pour à la rencontre des jeunes pour l'emploi donc c'est pour ça non non mais en plus il y a même les chiffres heure par heure parce qu'on a un logiciel et en fait ils sont obligés de rentrer chaque fois que quelqu'un appelle ou vient voilà mais si vous avez des doutes on peut mettre non mais c'est pas du tout des doutes sur non non mais là pour le coup évidemment exception faite du nom c'est sur le comptage exception faite du nom et du prénom pour des raisons que vous pouvez imaginer c'est sans doute un des services publics les mieux tracés puisque on avait demandé on a même je crois une granularité au quartier donc on voilà on est capable l'idée c'est de voir effectivement qui vient en volume et puis la nature des prestations demandées des conseils voilà pour être complètement transparent je rappelle que nous sommes dans une année d'expérimentation donc on a mis en place tous les outils qui nous permettent de vous éclairer tout au cours de l'année et je remercie Yolande Charpentier de faire le bilan après un trimestre puisque je m'y étais engagé l'idée c'est qu'on partage en toute transparence la réalité des jeunes qui viennent des jeunes et des parents de temps en temps puisque je crois qu'il y a des ateliers également pour les parents donc on est autour des problématiques de la jeunesse prises au sens large mais on a aujourd'hui un armement avec deux personnes plus un service civique donc on est dans une configuration RH qui nous permet de répondre aux attentes avec des heures d'ouverture qui sont plutôt l'après-midi sur tous les jours de la semaine en jour ouvré tant mieux tant mieux s'il y a plus de monde après on ne cherche pas à faire de la gonflette donc on sera transparent sur la nature des sollicitations c'est pas trois mois en fait c'est cinq mois depuis c'était mi-octobre voilà mi-octobre donc c'est plus je peux juste dire un mot moi j'y suis allée effectivement je suis allée voir donc c'est assez agréable c'est un accueil agréable et on peut imaginer effectivement que 800 contacts on peut imaginer que ce sont des mêmes personnes qui viennent plusieurs fois aussi parce qu'il y a forcément un suivi donc il faut quand même un petit peu voilà pour ne pas faire trop de gonflettes si vous voulez donc mais si c'est un endroit effectivement qui est très utile pour les jeunes nous sommes ravis on ne peut pas nier que ça marche bien on va quand même voter sur la délibération donc y a-t-il des votes contre des abstentions à l'unanimité merci et après les jeunes on va chez les plus jeunes avec l'avenant à la convention d'objectifs et de financement de prestations de services avec la CAFI pour la période 2019-2022 concernant la création du relais petite enfance communale en 2022 madame Bélier vous avez la parole entre dans les contrats que nous avons depuis 2007 avec la CAF qui sont des contrats dits enfance-jeunesse qui concernent à la fois la petite enfance et les services jeunesse tous ces contrats ont permis de subventionner environ 50% des charges de fonctionnement inhérentes aux ouvertures et agrandissements des structures de ces services et on vous donne même les chiffres qui nous ont été subventionnés ce qui donne un ordre de grandeur actuellement on est à quelques 400 000 euros au total huit crèches collectives de la commune historique du Chénet ont été co-financées dans les CEJ au fur et à mesure de leur rénovation et extension ou de leur ouverture ainsi que le poste de directeur coordinateur de la jeunesse et les accueils de loisirs situés sur le site de la rue du Hamo depuis 2014 suite à l'ouverture le 3 octobre 2022 du relais petite enfance un avenant à la convention d'objectifs et de financement prestation de services contrat enfance-jeunesse doit être signé entre la commune et la CAFI afin d'intégrer cette nouvelle structure aux actions du CEJ 2019-2022 et de bénéficier ainsi du financement associé à cette action nouvelle pour les 3 mois d'ouverture jusqu'au 31 décembre 2022 et cette somme se lève à 4 145,17 euros c'est calculé sur la base d'un équivalent temps plein pour faire fonctionner ce service et donc il est demandé au conseil de bien vouloir autoriser le maire à signer ce document contractuel Merci Madame Bélier Y a-t-il des souhaits d'intervention sur la signature de ce document ? Je n'en vois pas des votes contre des abstentions à l'unanimité Merci Eh bien vous allez garder la parole Madame Bélier pour la modification des capacités d'accueil de l'accueil familial Voilà donc suite à la démission au 1er février d'une assistante maternelle la capacité de l'accueil familial du multi-accueil La Pépinière passe de 15 à 11 berceaux dans la mesure où il appartient au conseil municipal de déterminer le dimensionnement des services publics locaux cette évolution doit faire l'objet d'une délibération de l'Assemblée qui par ailleurs a vocation à justifier auprès de la caisse d'allocation familiale des Yvelines le nombre d'agréments sur la base duquel la prestation de services uniques est désormais calculée et versée à la Commune Merci Mme Bélier y a-t-il des souhaits d'intervention sur cette délibération un peu technique mais Mme Alquier Bon ben là encore on voit qu'on perd des berceaux sur la ville donc on sait que il manque beaucoup de berceaux et que la natalité est positive il faut chaîner donc c'était un regret alors cette fermeture de berceaux est liée exclusivement à un process qui a été engagé depuis 2014 contre lequel nous ne pouvons strictement rien parce qu'il était beaucoup trop compliqué de le faire inverser il s'agit bien d'une assistante maternelle à domicile donc qui faisait partie de la crèche familiale qui a déposé sa démission pour lequel on ne peut pas grand chose et depuis 2014 il avait été décidé de fermer la crèche familiale donc on n'a jamais réembauché et donc il n'est pas possible d'inverser la tendance donc ça explique la fermeture des trois berceaux il ne s'agit pas de berceaux de crèche mais bien des anciens berceaux de la crèche familiale Merci de cette précision Mme Bélier y a-t-il d'autres soins d'intervention on va passer au vote y a-t-il des votes contre des abstentions à l'unanimité merci nous allons passer maintenant à une délibération sur un avenant financier au service commun en matière de système d'information de numérique pour la mise en place du délégué à la protection des données entre la communauté d'agglomération de Versailles-en-Parc et notre commune M. Soleil merci M. le maire donc vous avez certainement tous capté qu'on avait maintenant l'obligation de disposer dans nos effectifs d'un délégué à la protection des données celui-ci nous le partageons et il est mutualisé avec VGP nous avons donc à partager ce coût avec les autres communes de VGP c'est VGP qui arrête la dépense annuelle que ça représente pour chacune des communes nous avons le 14 décembre dernier affecté enfin nous avons voté le fait que pour les années 2022 et suivantes enfin suivantes ça sera décidé au coup par coup mais en tous les cas le montant de l'attribution de compensation a été modifié pour tenir compte de ce DPD mais nous n'avons pas géré le problème de l'année 2021 et là il vous est proposé de le prendre en compte mais sauf qu'il ne sera pas lui-même déduit de l'attribution de compensation parce que l'attribution de compensation 2021 on l'a déjà reçu donc le montant qui nous a demandé pour 2021 pour notre code part du délégué à la protection des données c'est 9 691 euros et ça sera affecté au budget 2023 alors évidemment la question c'est de se dire pourquoi on ne l'a pas fait avant et bien parce que on a été on a reçu la délibération de Versailles Grand Parc sur le sujet qui a eu lieu le 29 novembre 2022 donc il n'y a pas de se précipiter dessus avant voilà merci monsieur soleil y a-t-il des souhaits d'intervention sur cette délibération je n'en vois pas des votes contre des abstentions à l'unanimité merci je vais maintenant passer la parole à madame Testu qui va nous parler de la résiliation de la convention de mise à disposition des moyens au groupement de coopération sociale ou médico-sociale autrement dit GCSMS entre la Selle-Saint-Clou et le Chénet pour la gestion du service de soins infirmiers à domicile et l'initiation de la procédure d'adhésion au syndicat intercommunal de maintien à domicile le CIMAD madame Testu vous avez la parole en 2018 les CCS de la Selle-Saint-Clou et de la commune historique du Chénet avaient créé le GCSMS pour gérer un service de soins infirmiers à domicile mutualisé et dimensionné avec un nombre de lits suffisant eu égard au seuil minimal de 80 lits imposés par l'ARS les SIAD séparés géraient alors seulement entre 30 ou 40 lits chacun la commune historique du Chénet et le GCSMS avait alors conclu une convention qui permettait à la commune de mettre à disposition du GCSMS les moyens lui permettant de fonctionner après 4 années d'exploitation du SIAD par le GCSMS il a été constaté 2 difficultés majeures ayant des conséquences structurantes sur le fonctionnement du SIAD une évolution du cadre législatif et réglementaire qui complexifie la gestion des services de maintien à domicile et notamment des SIAD et la situation du marché de l'emploi dans ce secteur d'activité et les difficultés de recrutement renforcées entre autres par la crise sanitaire c'est dans ce contexte que la direction du GCSMS a travaillé la cession de son autorisation d'exploitation du SIAD et donc au transfert du service à un organisme mieux structuré et préparé aux différents enjeux et apte à répondre aux objectifs recherchés les représentants titulaires élus du GCSMS ont ainsi pu rencontrer les représentants du syndicat intercommunal de maintien à domicile CIMAD initialement créé sur la commune du PEC et récemment rejoint par les SIAD de Houille de Saint-Germain-en-Laye et du Vézinet syndicat qui répond précisément aux attentes et aux carrières des charges fixées par le GCSMS ainsi après accord de principe de l'ARS et par délibération le 23 janvier 2023 l'Assemblée générale du GCSMS Lasselle-Saint-Loup le Chénet a approuvé le transfert du service et la cession de l'autorisation d'exploitation du SAD au CIMAD le conseil d'administration du CCS du Chénet en concours en a pris acte le 31 janvier 2023 par délibération sachant que cette décision entraîne la dissolution du GCSMS il est important de préciser que la finalité de cette session est de préserver durablement l'offre intercommunale de soins sur le même territoire d'intervention qu'actuellement tout en lui permettant de s'adapter aux réformes de santé profondes pour ce faire le CIMAD s'engage à maintenir une agence locale sur le territoire et il est donc demandé au conseil municipal de prendre acte des décisions du GCSMS et des CCS des deux communes de transférer la gestion du SIAD et de céder l'autorisation d'exploitation du SIAD au CIMAD d'approuver la résiliation de la convention de mise à disposition de moyens de la commune au GCSMS et d'initier les démarches pour que la commune adhère au CIMAD cette adhésion fera l'objet d'une délibération ultérieure une fois les conditions de cette adhésion entièrement connues Merci Mme Testu Y a-t-il des souhaits d'intervention sur ce sujet qui comme ça a été indiqué a été débattu assez largement au CA du CCS mais c'est tout naturel que vous ayez des questions à poser dans cette instance Mme Alquier Alors on comprend éventuellement les difficultés rencontrées et la nécessité de se reporter sur un service qui fonctionne évidemment c'est un petit peu dommage que nous n'ayons pas réussi à la SEL 5 ou au Génère au concours de gérer cette mission c'est quand même un constat un peu désolant on va dire alors on comprend cette logique maintenant c'est un syndicat qui est assez loin de notre territoire le PEC Saint-Germain donc on peut avoir une inquiétude sur effectivement la proximité avec les personnes dont on va s'occuper et donc c'est très important d'avoir à ce moment là une vraie agence avec du personnel qui soit en capacité de venir sur notre territoire puisque là quand même on peut penser que les personnels actuellement employés par ce syndicat sont plutôt éloignés de notre territoire du GCSMS va être antérieurement repris par le CIMAD et l'agence locale va rester sur le territoire donc pour pour les gens qui bénéficient de ce service ça ne changera rien ça ne changera rien on aurait pu penser avoir un syndicat un peu plus proche de notre territoire notre bassin on va dire d'abord on est quand même un petit temps en continuité territoriale ensuite comme ça a été dit le service reste un service de proximité on a l'engagement du CIMAD de conserver des équipes sur place l'idée c'est de délivrer un service qui n'était plus délivré aussi mal qu'on était en face d'un service qui devenait un peu virtuel donc c'était cette urgence qui commandait on a pris le temps de regarder si on avait des solutions à Versailles un peu plus en proximité les contacts n'ont pas abouti et il se trouve que le CIMAD du PEC donne des gages en termes de qualité notamment en termes d'encadrement on a une structure alors le CIMAD du PEC a des moyens importants donc ça rentre aussi en ligne de compte et donc on est on est en droit de penser voilà que la qualité de service sera au rendez-vous et donc effectivement cette inquiétude légitime on l'a partagé avant de on s'est déplacé au PEC on est allé rencontrer les équipes et on s'est bien assuré effectivement qu'il n'y avait pas de sujet de distance ni de risque de vouloir grossir trop vite pour cette structure qui effectivement fonctionne bien mais attire aussi un certain nombre de collectivités clientes voilà donc aujourd'hui c'est sans doute la meilleure solution qui nous permet de à partir de l'été 2023 pouvoir on l'espère redélivrer un service de qualité qu'on n'assure pas alors pour cause de tout ce qu'on veut le Covid n'a sans doute pas aidé mais on va dire que la mayonnaise n'a pas pris et que les sillon d'alerte on les a depuis un an et demi donc on a à la fois pris le temps de regarder quelles étaient les solutions alternatives on aurait pu ne pas en avoir on aurait pu ne pas en avoir et là voilà on a la possibilité dans un laps de temps relativement court de pouvoir de nouveau délivrer ce service qui est important pour un certain de nos seniors et pas ceux qui sont en meilleur état et donc il est important qu'on arrive à retrouver ce qu'on aurait dû avoir avec la structure qu'on avait développée avec la Sainte-Claude mais qui n'a jamais démarré si pas d'autres souhaits d'intervention je vous propose de passer au vote y a-t-il des votes contre des abstentions à l'unanimité merci pour la séquence des délibérations qui suivent c'est-à-dire des recompositions de commissions municipales si vous en êtes d'accord mais je demande l'autorisation à l'unanimité avant qu'on vote à main levée sinon c'est la série des petits papiers je ne voudrais pas vous emmener au bout de la nuit donc ces modifications sont essentiellement dues à la démission de Frédéric Darantière et à l'arrivée de Jérôme Legrêle au sein du conseil donc comme c'est souvent le cas au moment d'une entrée et d'une sortie nous redistribuons des places en commission il y aura juste une petite particularité pour une commission dont on va remodifier le statut pour la remettre en commission municipale classique donc pour la première c'est la commission municipale permanente de petite enfance et famille sous réserve que je ne dise pas de bêtises il n'y a pas de modification de composition pour les groupes d'opposition et pour le groupe de la majorité il est donc proposé au conseil de remplacer monsieur Frédéric Darantière par madame Géraldine Arrhen-Schnieder pour siéger dans cette commission s'il n'y a pas de vote contre ni d'abstention c'est adopté à l'unanimité et je vous en remercie pour ce qui concerne la commission municipale permanente transition écologique de la même manière il est proposé de remplacer monsieur Frédéric Darantière par monsieur Jérôme Legrèl pour siéger au titre du groupe majoritaire dans cette commission on va dire que c'est adopté à l'unanimité et j'en profite pour changer de paraffeur alors la délibération qui suit donc je vais vous proposer de supprimer donc cette commission ce comité consultatif économie commerce pour le transformer à la délibération d'après en une commission municipale économie commerce donc s'il n'y a pas de vote contre on supprime ce comité consultatif et à la commission suivante on crée la commission municipale économie commerce et donc on en désigne là je les nomme tous les membres pour le groupe majoritaire monsieur Jean-Louis Jarry je me suis Patrick Bertomé monsieur Tanné Guéodique de Kernène monsieur Gilbert un monsieur Marc Sévli monsieur Claude Joriot madame Marie-Claude Chevrier monsieur Jérôme Legrèl pour le groupe le chéné au concours naturellement une équipe engagée pour l'avenir madame Nicolas qui est monsieur Jean-François Pamerie et le groupe chéné courtois au coeur madame Dorothée Bilger c'est pas d'erreur dans les affectations il n'y a pas de vote contre je félicite les nouveaux membres de cette nouvelle commission pour la commission municipale permanente urbanisme et bâtiment nous avons nous avons madame qui est désignée comme membre de la commission petite enfance et famille monsieur Jérôme Legrèl c'est monsieur Legrèl qui remplace madame Arène Schneider pour le reste pas de changement si pas de vote contre adopté à l'unanimité et pour terminer cette séquence d'arrivée de départ et de modification nous avons une délibération de modification du tableau des indemnités de fonction et des élus où donc je vous propose donc compte tenu de quelques modifications de de délégation liée au départ de monsieur Darantière et donc à la redistribution d'un certain nombre de délégations dont il disposait auprès de madame Ribère de madame Bataille donc de modifier l'indemnité de fonction de madame Bataille et de donner à monsieur Legrèl une indemnité liée à la délégation sur cœur de ville qu'il reprend depuis le 6 février dernier vous avez les tableaux les règles vous sont rappelées sur l'ensemble de ces indemnités qui sont évidemment très encadrées par la loi s'il y a des souhaits d'intervention c'est le moment sinon je vais passer au vote s'il y a des votes contre je n'en vois pas des abstentions je n'en vois pas non plus à l'unanimité si alors une abstention une abstention à l'unanimité quand même et on arrive à la dernière délibération qui faisait l'objet de la première délibération donc une proposition d'attribution d'une subvention à l'organisation non gouvernementale Acted visant à venir en aide aux populations sinistres et de Turquie et de Syrie suite au séisme survenu le 6 février dernier donc je ne reviens pas sur le contexte dramatique et malheureusement très probable sous-évaluation extrêmement importante des victimes de ce séisme même si à titre personnel j'ai été surpris pour ne pas dire autre chose du silence un peu assourdissant des médias et des politiques prises au sens large pendant les premiers jours qui ont suivi ce séisme il a fallu quand même que les chiffres deviennent suffisamment importants pour qu'on prenne conscience de l'ampleur de ce drame et donc comme beaucoup de collectivités je vous propose de faire montre de solidarité au travers donc d'une association qui est connue malheureusement connue des collectivités parce qu'on la sollicite maintenant pas mal et dont on sait que voilà l'acheminement de l'aide sera sécurisée parce que vous l'avez compris pour ceux qui ont gardé les cartes les zones de séisme outre le fait qu'elles sont très difficiles d'accès pour la partie syrienne ne sont pas tenues par les gens les plus aimables de la terre puisque c'est la petite poche qui est encore tenue par al-qaïda donc ça rend encore plus difficile les conditions d'acheminement de l'aide mais c'est pour ça qu'on passe par une association qui a normalement les réseaux qui permettent d'acheminer au plus près des zones du séisme cette aide voilà donc s'il y a une intervention vous pouvez le faire maintenant sinon je vous propose de passer au vote dont je ne doute pas qu'il sera unanime mais je préfère le demander donc pas de votre compte pas d'abstention à l'unanimité merci pour celles et ceux qui portent secours et parmi ceux qui portent secours comme c'est souvent le cas un certain nombre de pompiers du SDIS des Yvelines 13 en l'occurrence qui sont partis comme beaucoup de leurs collègues dans des conditions difficiles vous savez que la nuit là-bas il fait en ce moment moins 8 degrés qu'on arrive je crois malheureusement au 9e ou 10e jour donc voilà les espoirs de retrouver des survivants sont maintenant quasiment terminés donc toujours une pensée pour ces équipes qui partent dont on sait qu'elles sont forcément mal accueillies matériellement parce que c'est le chaos qui se battent parfois pour rien parce qu'à un moment on en est juste à essayer de trouver des corps et de sortir des corps parce qu'on est sûr qu'il y a des victimes à l'intérieur et voilà et pourtant cette aide est essentielle donc une pensée également pour nos collègues du SDIS des Yvelines y a-t-il des souhaits d'intervention sur les délibérations et les décisions non le moment tant attendu des questions diverses est venu a priori il n'y en a que deux c'est bête parce que là on est bien enregistré donc madame Bilger je vous propose de poser la première question à moins que ce soit non c'est madame Notre-Injet qui a droit à la première question et madame Bilger la deuxième madame Notre-Injet monsieur le maire une réunion publique au sujet de la géothermie s'est tenue lundi 13 février le projet a soulevé un certain nombre de questions notamment sur les nuisances que l'installation de l'usine de géothermie dans la boucle Est entraîne ronde pour la copropriété du domaine de Rocancourt tous les projets alternatifs ont-ils été étudiés et défendus par la commune auprès notamment des bâtiments de France comment se fait-il que ce sujet n'ait pas été à minima présenté en conseil de quartier merci je vous en prie alors effectivement il y a eu une réunion publique lundi qui avait à la fois un caractère technique puisqu'elle s'inscrivait dans la modification du PLU pour permettre de réaliser les forages mais qui était évidemment l'occasion de partager au-delà de la grande copropriété de Parly 2 qui avait droit à une séance spécifique liée au premier projet de partager avec l'ensemble des parties prenantes donc beaucoup de représentants de copropriété pas que le domaine mais voilà sur la réalité de ces deux projets puisqu'il y a deux projets en un et donc de présenter notamment les conditions dans lesquelles les forages et la construction de l'usine même si le terme est un peu impressionnant puisque à la fin c'est un bâtiment relativement modeste compte tenu de la nature de l'activité qui sortira terre donc on a on a pris le temps d'expliquer la genèse du premier puis du deuxième projet je le redis jusqu'à l'été 2022 on a travaillé pendant près de deux ans sur un projet avec la copropriété de Parly 2 et ça n'est qu'à la fin et à la livraison du schéma directeur des énergies qui permet d'obtenir les importantes subventions de l'ADEME sur ce type de projet que les services de l'État nous ont fortement invités à voir deux fois plus grands et donc il a fallu rapidement voir dans quelles conditions on pouvait imaginer la réalisation d'un deuxième projet à peu près équivalent en nature du projet du premier projet et donc de s'assurer que techniquement on savait faire et il a fallu en très peu de temps en trois mois voir si physiquement on était capable d'installer non pas un doublé mais deux doublés et deux usines sur des terrains qui au départ avaient été ciblés pour le premier projet ce qui explique qu'on n'a pas eu trop le temps d'en parler au conseil de quartier mais de toute façon sur un sujet comme ça je ne serai pas passé par le conseil de quartier parce que ça intéresse toute la commune donc il n'y a pas trop de regrets là-dessus sur la question de est-ce qu'on a exploré toutes les pistes sans doute que non on a évidemment identifié les quelques terrains disponibles et par rapport au débat qu'il y a eu lundi sur le terrain d'IDESER c'est un terrain qui avait évidemment été identifié qui pour plein de raisons nous paraissait beaucoup plus difficile d'accès que les deux terrains qui ont été retenus pour autant et ça fait partie de cette réunion de concertation on va réobjectiver les difficultés d'accès de ce terrain et donc j'ai demandé au service du département alors je rappelle le terrain des serres c'est un terrain qui est le long de la RD 186 dans le virage quand vous arrivez de la RD 307 de l'Europe en cours dans ce virage si vous voyez ce terrain et je vous invite à y passer il est assez en dénivelé il y a quand même quelques arbres qui le longent le terrain qu'on retiendra à la fin c'est un terrain qui doit petit à accueillir toute la partie forage donc il y a quand même un certain nombre de véhicules lourds qui vont arriver et ensuite une fois que la partie forage sera terminée il y aura quand même une installation qui nécessitera une fois par an l'intervention d'un véhicule lourd pour de la maintenance donc l'accessibilité physique en poids lourd de ce terrain est un élément assez dimensionnant alors on peut tout faire avec de l'argent etc on n'est pas en montagne bien évidemment s'il fallait arraser etc mais on est le long de l'allée royale dans une zone qui pour plein de raisons est beaucoup plus surveillée la partie ouest de cette allée n'a pas le même statut vis-à-vis des bâtiments de France que la partie est on n'en sait pas pourquoi mais le roi n'est pas complètement mort et donc ce terrain n'avait pas été complètement évacué mais c'était vraiment s'il n'y avait pas d'autres solutions plus simples il se trouve que comme le département a donné une suite favorable très rapidement sur la sollicitation que je leur avais fait au moment où on n'avait que le premier projet sur les deux délaissés on n'a pas été beaucoup plus loin sur est-ce qu'il était complètement impossible d'envisager les forages et l'installation technique et donc on va le faire puisque c'est l'objet de la réunion de conservation on va le faire pour voir si effectivement on n'est pas passé à côté d'une opportunité je ne préjuge pas de ce que les bâtiments de France rediront puisque les éléments qui vont ressortir de la concertation seront aussi soumis aux bâtiments de France l'autre élément qui est ressorti c'est la question de la hauteur du bâtiment et de la gêne visuelle que ça pourrait occasionner donc si vous avez eu des échos de cette réunion il a été indiqué qu'évidemment on ferait des vues des vues en cône depuis les balcons des copropriétaires qui souhaiteraient voir ce que donne la réalité de ce bâtiment on va également demander à ENGIE de travailler une version plus basse de ces bâtiments puisque les bâtiments ils ont été faits pour le coup en s'appuyant sur les prescriptions de l'ABF qui après avoir demandé d'étudier des solutions d'enterrement complet de l'ouvrage s'est rendu compte que l'impact sur le reste du terrain était plus problématique et que c'était contre-productif en termes de gênes visuels parce que c'est ça qui commande l'appréciation de l'ABF et donc finalement ils ont demandé à ENGIE de faire un bâtiment semi-enterré et donc le bâtiment il est à 7 mètres de hauteur mais il est semi-enterré et donc on va on va redemander à ENGIE puisque la partie supérieure des bâtiments ce sont des locaux dissociaux des locaux de vie il n'y a pas de matériel de voir si une version un peu plus étale sur le délaissé qui sera évidemment moins hout et donc sans doute moins gênante pour les copropriétaires qui auraient la visibilité ça serait accepté mais je ne sais pas vous le dire à l'heure où on se parle par les bâtiments de France je n'ai pas exclu qu'ils disent que finalement cette version et donc auquel cas on y donnerait une suite favorable voilà donc ce que j'ai dit en réunion publique c'est que évidemment quand on arrive à ce stade de maturité du projet on a forcément finalisé un certain nombre de solutions techniques quand on a des options on n'en a pas eu beaucoup on a navigué entre le délaissé ouest et le délaissé est mais à l'époque il n'y avait qu'un projet qu'un doublé qu'un bâtiment on aurait préféré pour plein de raisons pouvoir rester sur un seul délaissé parce qu'en termes de procédure administrative et d'autorisation c'était beaucoup moins compliqué il se trouve que là avec un double projet il y a quelques réalités physiques on ne peut pas faire à la fois sur le même délaissé les quatre puits et le bâtiment technique et donc il faut qu'on fasse un déforage de l'autre côté à partir de là vous embarquez deux délaissés et donc en superficie embarquée par le projet vous dépassez un ratio et donc vous gagnez des étapes supplémentaires administratives dans un projet qui je rappelle est assez contraint en termes de temps si on veut être au rendez-vous de ce qu'on a indiqué auprès de la copropriété et moi j'ai dit au service de l'état au mois de septembre quand on a été sollicité pour voir deux fois plus grand je dis ok mais vous ne me torpillez pas le calendrier et la nature du premier projet j'ai pris des engagements vis-à-vis de la copropriété et je veux les tenir et donc l'engagement clair de l'ensemble des parties prenantes c'est ok on voit deux fois plus grand mais le premier projet reste intégralement dans son enveloppe temporelle et financière parce que les négociations avaient été longues et âpres et donc l'idée c'est plutôt de faire gagner du temps à un deuxième projet puisque les travaux préparatoires d'ENGIE font qu'ils ont une exclusivité sur le forage et que ces démarches-là prennent trois ans quand on laisse passer le délai voilà donc c'est tout ça qu'on a raconté des options de terrain il n'y en avait pas énormément le terrain qui est ressorti dans les débats c'est ce fameux terrain des serres et donc on va regarder effectivement dans quelles conditions son accessibilité pour des poids lourds serait réalisable ou pas au prix sans doute d'abattage d'un certain nombre d'arbres et d'arbres de haute tige à cet endroit-là au prix d'une reprise de la pente je redis pas plus tard qu'en début de semaine nous sommes en train de rechercher des endroits où stocker nos déchets verts pour accéder en camionnette sur ce terrain aujourd'hui même les services techniques de la ville disent que c'est quasiment impossible mais je ne vous parle pas d'un poids lourd je parle de camionnette pour amener des déchets verts donc on va essayer d'objectiver pour répondre aux attentes légitimes des gens qui se sont déplacés et notamment des habitants du domaine pour expliquer pourquoi finalement on avait quand même très peu d'options en termes d'implantation pour ces forages et je redis moi au début quand ce dossier arrive sur mon bureau mon inquiétude c'est qu'on n'est pas du tout de terrain parce que je n'aurais pas sacrifié un terrain de football pour ça on n'en a pas beaucoup et je n'aurais pas sacrifié l'avenue du Tartre pour ça non plus voilà c'était les deux autres terrains qui étaient envisagés par Engie pour l'anecdote voilà pour essayer d'éclairer un peu donc la réunion cette étape de concertation elle sert à ça elle nous laisse un peu de temps pour essayer d'éclairer ces deux sujets et on ne ferme pas la porte parce que là sur le bâtiment je pense qu'on a des pistes et sur le terrain des serres on a du temps pour apporter des réponses précises sur les difficultés d'accès Madame Bilger Monsieur le maire nous souhaiterions revenir sur le projet de 21 logements du 8 rue de l'étang à quel stade en est aujourd'hui l'avancement sur ce projet en effet le périmètre scolaire vient d'être modifié et étant significativement le secteur de l'école Chèvre-Loup ne serait-il pas pertinent compte tenu de ce nouvel élément de garder l'immeuble du 8 rue de l'étang dans le patrimoine de la ville afin de pouvoir si besoin permettre une extension de l'école j'ajouterais que c'est plus une suggestion qu'une question écoutez même si c'est une suggestion vous allez quand même avoir gratuitement une réponse merci monsieur le maire pour la première partie à quel stade on est aujourd'hui l'avancement du projet le projet est toujours en cours avance plutôt bien il y a une procédure PLU comme on avait d'ailleurs discuté précédemment qui va être lancé courant du mois de mars avec l'aide d'un cabinet spécialisé et qui devrait durer environ 6 mois une fois qu'on aura fait ça en parallèle on devrait avoir un avis des domaines puisque c'était un peu suspensif pour avoir le montant de vente et que les domaines s'étaient engagés même si on attendra la fin à pouvoir donner un avis une fois que la procédure serait officiellement lancée sur votre proposition je rappelle que le site scolaire aujourd'hui est un site scolaire où il y avait 15 classes et qu'aujourd'hui il n'y en a que 11 d'utilisées donc il y en a 4 de disponibles qu'on est en plus sur un bâtiment ce qui laisse déjà la possibilité d'avoir presque 120 enfants supplémentaires ce qui est pas mal et en plus nous avons un bâtiment qui est en rez-de-chaussée sur 80% de sa surface et donc plutôt que d'aller utiliser une potentialité comme d'ailleurs le disait madame Nockringer tout à l'heure sur le BRS et de le développer plutôt que de ne pas faire du logement social à cet endroit là il sera plutôt cohérent un jour peut-être de surélever le bâtiment existant plutôt que de venir manger des habitations qui sont à côté voilà ce que je pouvais vous dire merci nous arrivons normalement au terme de ce conseil je vous invite dès à présent à réserver la date du 16 mars prochain pour le débat d'orientation budgétaire donc c'est le même jour mais c'est le mois d'après d'ici là je vous souhaite une excellente soirée merci à l'administration de nous avoir accompagné et à très bientôt merci à vous merci à vous merci à vous